Je souhaiterais, avant d'ouvrir officiellement cette première séance extraordinaire, réitérer à M. le Président du pays, M. le Vice-président, l'ensemble des membres du gouvernement et l'ensemble des représentants de notre Assemblée, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2006 qui s'annonce sans ironie du tout très passionnante. Donc aujourd'hui nous allons examiner un ordre du jour que je vais devoir faire approuver. Nos amis sont dans la salle de commission à côté, je pense qu'ils vont certainement nous rejoindre tantôt, mais nous devons néanmoins commencer notre séance et donc dès à présent je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. M. le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 12 janvier 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la prévention du succès extraordinaire à partir du jeudi 19 janvier 2006 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Anthony Géros. Merci. Veuillez procéder à l'appel des représentants. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Bouton Nicole, présent. Monsieur Briand Jacqui, présent. Monsieur Calfson Jean-Michel, présent. Madame Chine Forosina, présente. Monsieur Domingo Dauphin, présent. Madame Flore Romance, absente. Monsieur Flosse Gaston, absent. Monsieur Foster Temauri, absent. Monsieur Frébo Jean-Alain, présent. Monsieur Fritch Edouard, absent. Monsieur Géros Antony, présent. Madame Haïti Pascal, présente. Madame Hirshan Nounoutea, présente. Madame Hiditi Teoura, absent. Monsieur Gromotini René, absent. Monsieur Lison Marcelin, présent. Madame Maraya Emma, présente. Monsieur Marie-Huraténa, présente. Monsieur Mataoua Mairon, présente. Madame Mathie Juliana, présente. Madame Merceron Armel, absente. Madame Mouéveille Amo-Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Madame Ayatéry Payamaron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Eliano, présente. Madame Pater Delia, présente. Madame Perségal Daniel, présente. Monsieur Pierre-Huraté André, présente. Madame Rijetan Monique, présente. Monsieur Riveta Frédéric, présente. Madame Rochette Stella, présente. Monsieur Sandra Bruno, absent. Monsieur Chille Philippe, présente. Monsieur Sommet Sajène, présente. Madame Tahirou Lucette, absent. Madame Tahiroua Guilinda, présente. Madame Tahiroua Chantal, présente. Madame Tahoua Tama Juliette, présente. Madame Tahiroua Françoise, présente. Madame Tepha Tawlela, présente. Monsieur Teremanté Ruben, présente. Monsieur Terricard Roberto, présente. Madame Tahiroua Tersylviane, présente. Madame Tétano Ilana, présente. Monsieur Tétano Inoua, présente. Monsieur Tang Sangastan, absent. Madame Tuchoubiar Catherine, absent. Monsieur Véla Roioua, présent. Monsieur Van Bastola Raymond, présent. Monsieur Wangshou William, présent. Monsieur Yip Michel, présent. Merci. Merci. Veuillez procéder à la lecture des procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons enregistré les procurations de madame Bob Dupont-Tamara à madame Françoise Tama, de monsieur Somers-Eugène à madame Linda Taharagi, de madame Tuchoubiar Catherine à monsieur William Wangshou, de monsieur Raymond Bassoller à madame Daniel Persegal, de monsieur Foster Temauri à monsieur Frébois-Jean Alain, de monsieur Gaston Fross à madame Armel Merceron, de madame Tahiroua Lissette à madame Monique Richetan, et de monsieur Gaston Tongsang à monsieur Thomas Moutam. Merci. Veuillez donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports, des projets de loi de pays, d'une proposition de résolution et organisation des débats. Point 3, désignation de rapporteurs de loi de pays. Point 4, désignation de représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5, examen de la correspondance. Point 6, clôture de la session extraordinaire. Et enfin, point 7, clôture de la séance. Merci. Donc je demande à notre Assemblée d'approuver notre ordre du jour. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Monsieur Fritz. Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Simplement pour vous excuser le retard au niveau du groupe, puisque nous n'avons pas entendu la sonnerie d'invitations à commencer la séance. Chez nous, seuls sont absents Lucette Tahéro et Gaston Tongson qui ont donné procuration. Le reste du groupe est présent. Merci. Merci. Donc nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports, des projets de loi de pays et d'une proposition de résolution et organisation des débats. Donc à ce titre, j'appelle le rapport numéro 11-2006 concernant une proposition de résolution relative à l'introduction de l'euro en Polynésie française. Je demande donc à son rapporteur de bien vouloir nous présenter son rapport. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du pays, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les représentants, Chers publics, Yavrana, recevez mes voeux, donc, les meilleurs pour cette année 2006. La question de l'introduction de l'euro en Polynésie française amène deux thèmes de réflexion majeure, à savoir pourquoi remplacer le franc CFP par l'euro alors que le franc CFP a jusqu'à présent bien joué son rôle. Comment faire pour introduire l'euro en Polynésie française et selon quelles conditions ? Le franc CFP comporte des avantages tels que la fixité de la parité avec l'euro, la libre convertibilité avec l'euro, la garantie de cette parité et convertibilité par le trésor, la réduction des risques de change, la neutralité politique vis-à-vis des finances publiques locales, la bonification des crédits via le système de réescompte de l'IEOM, l'existence de symboles monétaires spécifiques, une représentativité de la Polynésie française au sein des instances monétaires locales, IEOM, comité territorial consultatif du crédit. Néanmoins, notre système monétaire basé sur le franc CFP rencontre aujourd'hui certains limites. La première raison est liée au facteur historique qui a amené la création du franc CFP. Au départ, le franc CFP avait été créé en 1945 pour remplacer le dollar américain qui tenait lieu de monnaie d'échange dans les colonies du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale et assuré suffisamment de numéraires à ces territoires pour effectuer leurs transactions. Cette mission est depuis longtemps remplie. Le franc CFP apparaît aujourd'hui comme une monnaie dépassée. Notre système monétaire actuel engendre des surcoûts. L'inconvertibilité des faits de notre monnaie sur les marchés extérieurs handicapent nos entreprises à l'export. Le change du franc CFP en euros engendre des frais bancaires qui pèsent sur la population et les touristes. La convertibilité sur le territoire métropolitain est aujourd'hui limitée au siège parisien de la Banque de France. Notre monnaie apparaît comme inadaptée aux échanges et transactions avec l'étranger. Symboliquement, notre franc CFP n'est plus non plus adapté sur le plan sémantique. « Franc CFP » signifie en effet « franc des colonies françaises du Pacifique », référence qui ne correspond pas à l'évolution institutionnelle qu'a connue la Polynésie. La menace sur le change est un risque limité, mais réel, dans la mesure où la parité France-FRP euro est soumise au pouvoir discrétionnaire du pouvoir central qui peut décider de la modifier unilatéralement. Trois éléments pourraient prétexter une telle mesure. Le déséquilibre substantiel de notre balance commerciale à peine 10% du taux de couverture affecte celui de notre balance des paiements qui n'est équilibré que dans les transferts de l'État, salaire des fonctionnaires, dotation aux collectivités, etc. Cette réalité fragilise les structures de base sur lesquelles repose notre économie. Notre coût de la vie trop élevé freine le développement de notre économie comme celui de notre activité touristique. De même, l'existence en métropole également dans certains dômes d'une menace de surpression des sursalaires dans les collectivités d'outre-mer augmente ce fameux risque de change. Concrètement, dans les trois cas qui viennent d'être examinés, le moyen de régulation qui peut être envisagé est celui d'une dévaluation pure et simple du fonds CFP. Devant ces handicaps et risques, caducité du motif historique, inconvertibilité sur les marchés extérieurs, surcoût, anachronisme, sémantique, risque de dévaluation, l'adoption de l'euro en tant que monnaie sur un gage de meilleure stabilité permettrait d'économiser sur les coûts de transaction et favoriser les échanges commerciaux. En outre, elle ne remettrait nullement en question la quasi-totalité des avantages actuels liés au fonds CFP. Les atouts tels que la parité fixe, la garantie de la valeur de la monnaie, la fluidité des échanges intercollectivités, la neutralité vis-à-vis des finances publiques polynésiennes sont parfaitement conservées. Comment faire pour introduire l'euro en Polynésie française et selon quelles conditions ? La première étape consiste en l'adoption par les trois collectivités d'outre-mer du Pacifique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna d'une déclaration acceptant le remplacement du franc CFP par l'euro. La deuxième étape consiste en une négociation avec la France sur les bases d'une discussion des points suivants. La nécessité impérative du respect de parité actuelle franc CFP euro, le respect des compétences de la Polynésie française, le rééquilibrage de la représentation des collectivités d'outre-mer au sein de l'organisme chargé de la mise en place des euros dans le Pacifique, la définition de la période transitoire où coexisteront les deux monnaies, les modalités de l'échange des billets et pièces en France CFP avec les euros, la détermination des adaptations du droit local rendu nécessaire et enfin, l'éventuelle émission de pièces en euros comportant une face commune européenne et une face polynésienne. Sur cette base, la négociation avec les autorités européennes serait ensuite engagée. Partant de là, deux options sont alors possibles. La première, la plus simple, porte la négociation au niveau du Conseil européen qui prend ensuite sa décision après communication des recommandations de la Commission européenne et de la BCE, Banque centrale européenne. À la suite de cette décision, la France adopterait une série de textes d'application d'introduction de l'euro suite à quoi la Polynésie adapterait son cadre légal. Pour information, c'est cette procédure qui a fait foi lors du passage à l'euro de Mayotte et Saint-Pierre-Nicolons. Dans le deuxième cas de figure envisagé en cas de non-accession à la première procédure, la négociation avec des autorités européennes serait plus compliquée et se présenterait comme suit. Premièrement, la Commission européenne demanderait au Conseil européen d'ouvrir les négociations monétaires avec la France. Deuxièmement, la BCE devrait donner son avis sur la recommandation de la Commission. Troisièmement, le Conseil européen déciderait, à la majorité qualifiée, d'ouvrir des négociations monétaires et donnerait à la Commission un mandat pour négocier un accord monétaire avec la France. Quatrièmement, la négociation aurait lieu entre la Commission et la France assistée par les représentants des trois collectivités d'outre-mer et enfin, l'accord serait ensuite entériné par le Conseil européen à la majorité qualifiée. La dernière phase consiste à préparer le passage à l'euro en maîtrisant certaines contraintes comme le risque de comportement inflationniste et la menace de blocage psychologique et conviendrait donc de prendre certaines mesures d'accompagnement comme la réforme des dispositions lédales faisant référence aux francs CFP, la tenue d'un double affichage des prix, la mise en place d'une campagne d'information six mois à un an, la définition d'une période de double circulation des deux monnaies, trois à six mois, la mise en place d'une période d'échange des francs CFP en euros, six mois à dix ans, la mise en place d'un programme de surveillance des prix. En fonction de la procédure utilisée, la réalisation du passage à l'euro pourra prendre deux ou trois ans. En matière de financement, l'exemple de la réunion établit un coût de 250 millions de francs CFP. Il a été précisé lors de discussions déjà menées sur ce point que l'État a clairement exprimé que le passage à l'euro était le choix de la Polynésie et qu'en conséquence, il ne supporterait en aucun cas partiellement ou totalement le coût induit par ce passage à l'euro. Dans le projet de résolution qui suit, il est néanmoins envisagé une aide de l'État à la Polynésie française à supporter le coût de ce changement de régime monétaire. Voilà, M. le Président. Merci. Donc la discussion générale est ouverte et puis j'invite donc le premier intervenant du groupe Tahuera à prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, mes chers collègues, je vais en effet intervenir en premier au nom du groupe Tahuera Huiratira et surtout vous poser une question de principe sur l'objet de notre session extraordinaire aujourd'hui qui porte sur l'introduction de l'euro dans notre pays. Le groupe Tahuera Huiratira, M. le Président, est naturellement favorable à cette démarche de l'introduction de l'euro en Polynésie française même si nous ne sommes pas totalement en phase avec la procédure que vous proposez et nous aurons d'ailleurs l'occasion de l'examen du rapport en lui-même et de la résolution. Nous aurons donc l'occasion d'introduire des amendements tendant à rectifier certaines choses. Mais comme je vous le disais, nous nous interrogeons encore, par contre, sur la détermination du gouvernement et notamment du Président de la Polynésie française à soutenir l'introduction de l'euro mais également sur les véritables motivations qui préident aujourd'hui à votre démarche. Car il n'y a pas si longtemps le Président Temaru milité en faveur d'une monnaie unique aux États du Pacifique de même qu'il militait pour un passeport unique ou un marché commun. Il est vrai que ces différentes prises de position ont été accueillies plutôt fraîchement par les gouvernements australiens et néo-zélandais en particulier. Donc s'agit-il ici d'un nouveau revirement ? Je suis heureux qu'il soit là et qu'il puisse nous répondre. nous aimerions en tous les cas avoir l'avis du gouvernement sur cette question puisqu'il n'a jusqu'à présent ce même gouvernement pris aucune position officielle en faveur de l'introduction de l'euro. Tout juste devons-nous nous contenter d'un accord de principe tel qu'évoqué dans le rapport de présentation. Or, avant d'adopter une telle résolution, il nous semble que l'exécutif de la Polynésie française qui sera au premier rang des négociateurs pour le changement de monnaie doit nous indiquer clairement sa position. les différentes déclarations du président de la Polynésie française nous laissent en effet dubitatif sur sa détermination à choisir l'euro en tant que monnaie de remplacement du franc pacifique mais également sur l'objectif recherché. Sachant qu'il n'a pas abandonné son objectif de mener notre pays à l'indépendance et ses diverses déclarations dans les pays du Pacifique Sud le confirment, nous ne pouvons que nous référer à la position du Taveni Huiratira et de son même président. Or, le Taveni n'a jamais eu de position arrêtée sur le sujet. Son président, Skartemaru, au contraire, a longtemps milité pour une monnaie spécifique qui, si j'en crois ses déclarations nouvelles et ce en 1996, serait garantie par des accords monétaires d'appartenance à une zone monétaire. La parité de notre monnaie sera alors garantie par une monnaie forte, c'est évident, fin de citation. Plus exactement, je dirais qu'en fait, la position du Taveni et d'Oscar Temaru a toujours été de remplacer le franc pacifique dans lequel elle voit un franc des colonies françaises, mais vous naviguez comme on atteste votre programme publié avant les élections de 2001 entre l'euro, le dollar ou une monnaie nationale. La nôtre. Si l'on reprend les mêmes déclarations du président du Taveni à l'égard de l'Europe et des Européens, on ne peut que s'étonner de ce nouveau militantisme en faveur de la monnaie utilisée par une union qualifiée de danger pour la Polynésie sur les ondes de votre radio en 1994. Quant aux gentillesses adressées à l'Europe et aux Européens par le président Oscar Temaru, président du Taveni, je ne vous en citerai qu'une faite en Nouvelle-Zélande il y a quelques temps de cela, c'était dans le 30 août 1997 et ce, au journal New Zealand Herald, je le cite, nous avons un passeport européen, c'est vrai, c'est le passeport que nous avons aujourd'hui, mais cela signifie aussi que tout Européen peut venir s'installer dans notre pays après six mois de résidence, ils peuvent voter à nos élections. J'entends parler dans vos journaux et à la télévision du calcivirus dans ce pays. Ces gens sont pires que le calcivirus, disait-il encore, ils prennent nos emplois, ils achètent nos terres et ils prennent même nos femmes. La nouvelle génération n'a plus d'opportunités, et je ne suis pas raciste, mais nous devons protéger nos enfants, fin de citation. C'était le 30 août 1997. Donc, votre position, M. le Président, anti-européenne, s'est d'ailleurs toujours traduite par des consignes de non-participation aux différents scrutins européens que Oscar Temerou a clairement justifiés dans la dépêche en 1994 en parlant d'élections bidons, consistant, je le cite, à élire des représentants qui n'ont rien à cirer de la Polynésie, notre présent est dans le Pacifique, notre futur aussi, fin de citation. Alors, faut-il croire aujourd'hui qu'Oscar Temerou a changé de position et qu'il estime que notre futur se situe aussi en Europe ? Nous pensons que vos objectifs sont moins sincères et qu'ils s'inscrivent pleinement dans une démarche opportuniste qui entrent dans votre dessein de faire accéder notre pays à l'indépendance. Vous l'avez d'ailleurs écrit dans vos documents de propagande en 2001 en évoquant l'hypothèse du passage à la monnaie européenne et là, je cite encore une fois, lors de l'accession de la Polynésie au statut d'État indépendant, il sera plus aisé, il lui sera plus aisé de conserver l'euro dans le cadre d'un partenariat et d'une association avec la France et l'Union européenne. Fin de citation. Aussi, Monsieur le Président, nous souhaitons que le gouvernement et plus particulièrement le président de la Polynésie française nous explique d'une façon beaucoup plus claire sa position vis-à-vis de l'euro et surtout les réelles motivations qui président au changement de monnaie dans notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on poursuit la discussion générale avec un des représentants des non-inscrits, Monsieur Jean-Christophe Dussou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis du public, je voudrais m'associer aux voeux du président pour cette nouvelle année et souhaiter que ce soit une année de bonne santé d'abord pour tout le monde et une année peut-être un peu plus joyeuse que celle de 2005 et adresser évidemment mes voeux à toute la population et en tout cas à celle qui nous suit à l'occasion de cette séance. Monsieur le Président, mon intervention sur le sujet qui nous préoccupe ce matin ne comportera pas de connotation polémique car la question qui est liée à l'introduction de l'euro en Polynésie française ainsi que dans les deux autres collectivités françaises de la zone pacifique nécessite une élévation de notre part dans la sphère noble de la politique. La réussite du processus de mise en œuvre de l'euro ne pourra venir que de notre capacité à surmonter et nos passions et nos querelles internes qui en cette matière ne doivent pas trouver leur place au risque d'hypothéquer durablement la chance qui nous est offerte et je pense que c'est un sentiment partagé par tous d'enclencher une mutation bénéfique pour notre société. En preuve, il convient de rappeler que la compétence de l'Etat sur la monnaie au regard des collectivités françaises du bassin pacifique est déterminée et nous l'avons noté tout à l'heure dans l'intervention de notre rapporteur au niveau européen par le protocole numéro 13 relatif à la France lequel est annexé au traité de Maastricht qui établit le privilège de la France d'émettre une monnaie pour ses collectivités et au niveau national par les lois organiques portant statut de ses collectivités ce qui est le cas pour la Polynésie lesquelles clarifient les compétences régaliennes de l'Etat en matière monétaire et financière l'Etat a donc la compétence monétaire par rapport à ses collectivités toutefois et ça c'est un fait important la renonciation par celui-ci au maintien du régime propre au CFP pour permettre son remplacement par l'euro implique ipso facto un transfert de cette compétence aux autorités de l'Union Européenne nous le savons en matière bancaire et financière les trois collectivités françaises du Pacifique sont assujetties aux normes réglementaires françaises lesquelles sont par ailleurs conformes aux règles applicables au sein du système européen des banques centrales il convient ainsi de relever que le code monétaire et financier dans sa partie bancaire et financière est en très grande partie déjà applicable aux trois collectivités s'agissant du domaine du droit monétaire et autres dispositions dont l'application doit être étendue l'introduction de l'euro doit semble-t-il et selon les spécialistes être accompagnée de l'expansion de normes communautaires strictement liées à l'euro il s'agit ici de ce que l'on appelle communément le bloc monétaire c'est à dire les règles liées à la monnaie et à la politique monétaire de l'Europe les instances européennes pourraient aussi demander que nos collectivités mettent en pratique des règles communautaires non directement liées à la monnaie mais nécessaires au bon fonctionnement du système européen de banque centrale ce qu'on appelle communément le SEBC qui ne leur sont pas déjà applicables comme la participation au refinancement et au système de paiement et de règlement livraison des titres les autorités de l'Europe pourraient de même solliciter auprès de la Polynésie française et ça c'est un fait important dans ces domaines de compétences d'adopter des normes compatibles avec celles qui prévalent au sein du système européen comme par exemple en matière de droit commercial puisque c'est une compétence qui est désormais du pays sur la procédure d'introduction de l'euro si les schémas juridiques et économiques et leur impact présentés dans l'exposé du rapporteur sont validés par l'Etat une démarche de négociation avec les autorités européennes c'est à dire la BCE et la Commission européenne doit être établie il convient de faire remarquer à ce propos que le passage à l'euro en remplacement du franc CFP serait un fait inédit notamment sur le plan juridique puisqu'il s'agissait jusqu'à présent de remplacer des monnaies en cours dans les Etats membres de l'Europe rappelons rappelons que le fondement retenu par les autorités européennes pour autoriser le passage à l'euro à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon a été l'article 123.4 CE c'est ce qui a été cité tout à l'heure comme étant d'ailleurs l'option que souhaite appliquer le gouvernement et qui est proposée dans l'exposé des motifs la seconde concerne les décisions du conseil autorisant le passage à l'euro de Monaco et de Saint-Marin et du Vatican prise en vertu de l'article 111.3 CE au vu de ces différentes possibilités c'est ce que je disais tout à l'heure je remarque que notre rapporteur préconise la mise en oeuvre de la première solution pour être positif l'introduction de l'euro doit être assortie de conditions précises d'abord le gouvernement français doit s'engager au préalable sur la parité du France-FP dans le strict respect de la parité existante l'ensemble des collectivités doit être concerné par le passage à l'euro c'est à dire les trois collectivités d'outre-mer et le passage à l'euro doit faire l'objet d'un consensus politique clair et solide c'est pour ça qu'en préambule j'abordais la question sérieuse du sujet et surtout d'avoir je dirais une union de pensée sur l'euro de la part de la classe politique polynésienne le passage à l'euro suppose enfin l'application des règles de l'eurosystème aux collectivités du pacifique et donc la suppression de certaines de leurs spécificités monétaires et financières d'un simple point de vue monétaire cette nouvelle politique signifierait pour nous l'application des instruments de politique monétaire de l'Europe c'est à dire des monnaies et pièces sans corollaire la suppression du taux de réescompte ça a été abordé également dans l'exposé la modification des contreparties dans la masse monétaire avec la modification de la nature et la gestion du compte d'opération de l'IOM à court terme et par rapport à la situation actuelle dans laquelle les acteurs économiques ne remettent pas en cause la crédibilité du lien fixe entre le franc CFP et l'euro l'introduction de l'euro ne devrait pas avoir d'effet notable sur les échanges de biens et services des collectivités toutefois la possibilité pour les entreprises extérieures ou collectivités de travailler directement en euro monnaie qui conferment au franc CFP bénéficie de la convertibilité externe devrait cependant avoir un effet positif sur le développement des échanges extérieurs à moyen et long terme l'adoption de l'euro aurait deux implications importantes sur les échanges commerciaux d'abord elle éliminerait l'apparition d'un risque de chance sauf pour les activités orientées vers l'exportation hors de la zone euro bien sûr et corollairement elle supprimerait la possibilité de dévaluer le franc CFP afin d'améliorer la compétitivité des collectivités françaises du Pacifique actuellement l'équilibre de la balance des paiements est assuré par le flux des transferts publics de l'Etat comme chacun le sait je ferai remarquer sur ce point que si la Polynésie devenait un Etat indépendant le simple fait que les transferts publics de l'Etat n'apparaissent plus dans la balance des paiements obligerait forcément à une dévaluation de la monnaie locale par rapport à l'euro même dans le cadre d'une négociation sous forme de convention avec l'Europe donc le seul fait d'appliquer l'euro en Polynésie ne règle pas le problème du niveau de vie de la Polynésie dans le cadre d'un pays indépendant pour toutes les raisons évoquées supra je vous annonce que nous voterons favorablement ce projet de résolution en attirant toutefois l'attention du président du pays sur le respect du cadre de négociations avec l'Etat puis plus tard avec les instances européennes définies par les dispositions que nous allons arrêter aujourd'hui de même je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessaire préparation de notre population à cette mutation importante liée à l'introduction de l'euro des fonds nécessaires à une grande campagne de vulgarisation devront être proposés à la sanction de notre Assemblée en temps utile et l'intelligence du niveau de communication restera une condition sine qua non de la réussite du projet enfin je ne peux terminer mon intervention sans évoquer les risques inflationnistes dans l'introduction de l'euro dû aux tentations que ne manquera pas de manifester notre tissu économique la vigilance devra être soutenue afin de réduire les effets par un rappel à l'orthodoxie économique que nous souhaitons favoriser Monsieur le Président Mesdames et Messieurs chers collègues je vous remercie pour votre attention Merci on couche notre discussion générale par le premier intervenant de l'UPLD Oui alors notre premier intervenant de l'UPLD c'est la Madame Linda Tharing Monsieur le Président du pays Monsieur le Vice-président Président Mesdames et Messieurs les représentants et le public Yorana A l'instar des grands états européens la Polynésie est au mesure de relever un défi de porter historique en introduisant la monnaie unique européenne en son sein Si aujourd'hui notre président du pays souhaite le passage du front pacifique à l'euro nous devons nous rappeler qu'il avait préconisé cette même démarche pour notre monnaie et le front français La vision avant-gardiste et l'esprit pionnier de cet homme nous devance d'une décennie Mesdames et Messieurs je base ma confiance sur cet homme et sur son talent de précurseur pour dire que la voie est tracée d'avance à nous aujourd'hui de l'emprunter sans plus de procrastination En effet il aurait été tout simplement inconcevable qu'un gouvernement aussi entreprenant et novateur qu'est le taoui soit resté en marge d'un tel chantier aussi vaste et exigeant soit-il sans aller jusqu'au bout d'une telle démarche hormis l'étape d'adhésion simultanée des deux autres PTOM conditionnant la levée du préalable nécessaire à la phase de consultation des institutions européennes le processus lorsque nous l'aurons engagé devient alors irréversible Quant aux interrogations et autres réserves qui subsistent sur le sujet ils ont fait l'objet de profondes réflexions et observations au sein du CESC cette institution vient de rendre un avis fortement favorablement il y a près de deux mois le processus de cette concertation continue et j'ai la conviction que toutes les réponses à nos préoccupations viendront en temps et en heure s'agissant d'exemples des risques inflationnistes d'arrondi dit supérieur d'empiétement sur nos compétences locales par les instances européennes etc pour ma part l'apport de l'euro pour notre pays est bénéfique à plus d'un titre plusieurs garanties m'apparaissent comme des évidences même en premier lieu nous profitons d'un parrainage de choix en étant liés étroitement au gouvernement central français qui occupe une place prépondérante au sein de l'union en deuxième point le constat d'une introduction réussie de l'euro au sein de tous les états membres de la communauté européenne en est un autre exemple concret les conséquences bénéfiques qui en découlent au sein de toute la communauté européenne en termes de monnaie forte et crédible d'échange de réserve de stabilité et de baisse de taux d'intérêt sont aussi de garantie le dernier point qui à juste titre remportera l'adhésion de chacun j'en suis certaine est l'assurance de ne pas vivre une dévaluation surprise du front force CFP concoctée par simple décret du gouvernement central on se souvient du cas des îles comment en 1994 où on a vu la dévaluation de 33% du front comorien chers amis et collègues à travers ces résolutions nous ouvrons une ère nouvelle pour notre pays comme je le disais cet instant est porté historique pour chaque polynésien il atteste de notre maturité démocratique en tant qu'individu et en tant que peuple merci de votre attention merci on poursuit avec le second intervenant du groupe Tahouera Armel Merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française monsieur le président de la Polynésie française monsieur le vice-président mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs pourquoi devrions-nous changer de monnaie et si nous avions de bonnes raisons pour le faire pourquoi adopterions-nous l'euro et pas le dollar ou le yen alors que nous nous situons géographiquement dans leur zone d'influence et à 18 000 km de l'Europe telles sont les questions de base que chacun de nous peut naturellement se poser aujourd'hui au regard de la résolution qu'il nous est proposé d'adopter par ailleurs il paraît étrange que l'initiative de cette résolution vienne de la majorité du PLD et comme mon collègue Edouard Fritsch j'aimerais bien être éclairée sur les motivations profondes sur ces motivations profondes comme sur la position du président démarche car elle paraît contredire ses précédentes déclarations sur l'Europe réellement vous nous posez une énigme aucune évolution économique ou politique imminente ne nous contraint à faire le choix d'une nouvelle monnaie à remplacer ce cher vieux franc pacifique qui à mes yeux d'enfants plus d'adultes a toujours contribué à marquer notre originalité de français du pacifique de cousins des calédoniens avec qui nous partageons cette différence ce franc pacifique avec lequel nous avons appris à compter avec lequel nous avons appris à faire nos achats à gérer notre quotidien ce franc pacifique existe depuis plus de 60 ans et il faudrait l'abandonner dire cela c'est d'abord avouer que notre lien avec ce franc pacifique a d'abord un côté sentimental bien qu'à d'autres le franc CP semble donner des démangeaisons mais alors pourquoi et à quelles conditions nous représentants du Tawir à Huiratira nous nous prononcerions en faveur de l'adoption de l'euro il ne s'agit plus ici de sentiments mais de considérations politiques et économiques qui obéissent à la raison pour consolider notre avenir nous avons besoin d'une monnaie forte au plan international qui donne confiance sur le moyen terme aux investisseurs aux épargnants aux entreprises et qui facilite le séjour de nos visiteurs touristiques en supprimant la contrainte de change à l'ère de la mondialisation de l'économie et des échanges et des échanges nous avons intérêt à nous intégrer à une grande zone économique et monétaire et l'adoption de l'euro traduit bien une ouverture vers l'extérieur le franc CFP n'a pu garder dans les dernières décennies sa valeur et nous notre pouvoir d'achat en bien importé ou en déplacement à l'étranger que parce que la France a garanti vis-à-vis des autres monnaies cette valeur ce taux de conversion fixe ce lien institutionnel d'abord avec le franc français puis avec l'euro en effet rappelons-nous que lorsqu'elle n'est pas protégée comme le franc CFP la valeur réelle d'une monnaie nationale par rapport aux autres ne dépend que de la capacité du pays à gérer cette confiance et c'est parce que l'état a apporté pour nous ces garanties que nous n'avons pas eu à nous soucier de maintenir la valeur de notre monnaie au jour le jour comme doivent le faire des nations indépendantes évidemment nous ne sommes pas à l'abri d'une hypothétique d'évaluation dont la prérogative appartient entièrement à l'état français l'euro qui a été créé en 1999 sous sa forme scripturale et en 2002 sous sa forme fiduciaire est aujourd'hui une monnaie forte et reconnue elle est utilisée par près de 450 millions de personnes et sa parité vis-à-vis du dollar et du yens sur le long terme est stable elle est convertible dans tous les pays du monde alors que le franc pacifique ne l'est pas et pour cause il ne concerne que 400 000 personnes dans le monde d'autre part la gestion du système monétaire européen donc de l'euro est indépendante de chacun des pays membres ce qui assure sa solidité sur le marché d'échange de plus cette gestion rigoureuse est assortie d'exigences fortes en matière de grands équilibres taux d'inflation endettement public équilibre du budget chômage si nous adoptons l'euro et tant que nous serons nous resterons une collectivité d'outre-mer française nous serons dégagés de ces exigences parce que l'état français assure cette garantie à notre place ce qui ne sera absolument pas le cas si nous devenions indépendants pour garder l'europe nous devrions faire face seul à ses obligations impossible dans l'état actuel de notre développement et de notre niveau de vie ne perdons pas de vue cet aspect parce que à lui seul il justifie en partie que nous choisissions l'euro l'adoption de l'euro apportera à la Polynésie un ancrage plus fort au sein de la république française et une ouverture aux échanges économiques avec l'Europe qui est la première zone commerciale du monde et déjà notre premier partenaire économique ces 450 millions d'habitants disposent globalement des niveaux de vie les plus élevés du monde ils sont nos clients potentiels pour nos exportations et pour notre tourisme nous sommes d'ores et déjà dans la zone d'influence de l'euro ce qui facilitera le pas supplémentaire que nous ferions en adoptant l'euro comme monnaie pour nos échanges intérieurs je ne m'apesantirai pas sur ce sujet néanmoins parce que nous avons des réserves néanmoins avant ce changement de monnaie et de système monétaire de référence nous devons avoir l'absolue assurance que les compétences dévolues à la Polynésie française par notre statut ne seront pas entamées par les exigences européennes sur le sujet c'est là essentiellement que se situent nos réserves en effet nous adopterions l'euro mais nous n'intègrerions pas l'Europe ce qui est complètement différent nous sommes une collectivité d'outre-mer un pays et territoire d'outre-mer associé à l'Europe mais nous ne sommes pas membres de l'Europe notre autonomie politique et les compétences qui nous sont reconnues par la constitution française et la loi organique devront aussi être reconnues et respectées par les autorités européennes ce qui n'est pas gagné du tout à l'occasion du passage à l'euro il se pourrait que nous ayons à adopter certaines dispositions de notre compétence mais cela devra être un choix libre et non une chose imposée nous voulons être un partenaire actif et vigilant dans le processus d'adoption il importe de garder en mémoire que les spécificités et les subtilités de notre statut ne sont pas parfaitement connues des fonctionnaires métropolitains et surtout européens on en sait quelque chose avec le projet qu'il y a eu de modifier notre statut par la bande il y a quelque temps nous devons et c'est là que je m'adresse au gouvernement nous devons donc anticiper les risques et accompagner la phase de préparation et la décision le moment venu pour pouvoir contrôler tout le processus cela veut dire que vous gouvernement vous aurez à imaginer à l'avance tous les risques qui pourraient arriver et malheureusement c'est là qu'est notre inquiétude parce que nous ne sentons pas une vraie implication du gouvernement et il ne suffit pas de parole cette démarche est de votre responsabilité le fait que vous ne vous soyez pas prononcés de façon argumentée on a trouvé seulement un accord de principe on ne s'en contente pas et que en parallèle avec la démarche de l'Assemblée vous n'ayez pas vous-même pris une décision cela nous fait craindre une implication limitée de votre part et qui pourrait s'avérer dangereuse pour notre autonomie fiscale en particulier ce n'est que lorsque nous aurons eu l'assurance que nos craintes sont levées que nous serons complètement favorables à l'arrivée de l'euro et c'est pour cela que nous proposerons des amendements et une modification de la forme de la résolution et non pas du fond et je vous rappelle que nous sommes en droit d'exiger cela parce que nous avons toujours été dans des positions favorables à la coopération et à la relation avec l'Europe ce qui n'est pas votre cas lors des élections des députés européens lors du référendum sur le traité de Maastricht préalable à la création de l'euro lors du référendum sur la constitution européenne le gouvernement Tahiratira a créé la délégation de la Polynésie à Bruxelles il a fait adhérer la Polynésie française à l'Octa qui est l'association des pays et territoires d'outre-mer dont notre président de groupe a été lui-même président pendant un temps du reste le débat sur l'introduction de l'euro a été relancé par Gaston Floss en 2003 auprès du président de la République qui avait dans un courrier daté du 5 novembre de la même année et publié en juin 2004 dans la presse locale vous pourrez le retrouver avait pris en compte ces inquiétudes et proposé qu'un travail technique préalable sur les conséquences juridiques et économiques de l'introduction de l'euro soit réalisé le plus rapidement possible entre les services de l'État et ceux de la Polynésie française ce travail a été réalisé et a fait l'objet d'un rapport que le gouvernement devra ou pourra utiliser à bon escient mais il nous semble qu'en dépit de ce travail il reste des zones d'ombre et nous souhaiterions qu'elles soient levées dans ce courrier le président de la République rappelait également la nécessité de s'accorder avec la Calédonie et Wallis et Futuna pour substituer l'euro au franc pacifique si le monde calédonien le monde économique calédonien et le RPCR semblent favorables il semble quand même que ce ne soit pas le cas de tous les partis et notamment indépendantistes une fois que cette condition aura été respectée le gouvernement français pourra alors approcher les institutions européennes puisqu'il s'agit d'une compétence de l'Etat au regard de notre statut mais nous souhaiterions être en permanence que la Polynésie soit en permanence associée au processus de manière à ce que nous puissions exercer notre vigilance quant au risque que nos compétences soient rognées lorsque la décision finale aura été prise vous gouvernement vous aurez la responsabilité avec l'Etat d'organiser l'information et l'adaptation des particuliers des entreprises de prendre les mesures nécessaires pour éviter la tentation inflationniste lorsque la conversion des prix de francs et FP en euros se fera vous aurez aussi à modifier à prévoir la modification et à compléter la réglementation je ne m'étends pas là-dessus parce qu'il nous semble que le sujet est aujourd'hui plutôt sur le fond des choses changer de monnaie choisir une monnaie pour l'avenir ce n'est pas un acte anodin c'est un acte économique et politique fort derrière les billets et les pièces qui ne sont que la partie visible il y a une organisation complexe du système monétaire et du crédit il y a des lois économiques à respecter et il y a une autonomie politique à respecter impatiemment notre position à l'égard de l'adoption de l'euro est claire et sans arrière-pensée la résolution que vous nous proposez et que nous nous proposons donc de modifier dans sa forme n'aura véritablement de valeur et de suite que si les intentions de votre gouvernement sont clarifiées et si ce saisit véritablement du dossier à cette condition nous pourrions utiliser l'euro d'ici trois ans je vous remercie de votre attention merci on poursuit avec toujours les non inscrits monsieur Philippe Schill merci monsieur le président monsieur le président du pays monsieur le vice-président du pays monsieur le ministre chers collègues les personnes du public les journalistes je voudrais également m'associer à mes collègues pour vous adresser aux unes aux uns et aux autres mes meilleurs voeux pour cette année alors je pense qu'il est indéniable qu'on ne peut être que tous favorables à l'introduction de l'euro les raisons ont été développées aussi bien dans le rapport que de manière verbale depuis tout à l'heure monnaie forte notamment sur le plan international stabilité économique puis j'ajouterai également que c'est une demande qui a déjà été exprimée de longue date par de nombreux chefs d'entreprise c'est une demande également qui existe au niveau de l'opinion publique et puis c'est une demande aussi qui est formulée par de nombreux touristes lorsqu'ils arrivent ici en Polynésie française puis j'ajouterai également que de la part de l'Etat un accord de pratique a déjà été donné on a évoqué le nom du président de la République M. Chirac mais on peut également évoquer la position de M. Barrois le ministre de l'Outre-mer qui par exemple le 27 juin 2005 parlait s'agissant de l'introduction de l'euro en Polynésie française d'une nécessité économique et puis exactement comme le disait Mme Mercerand tout à l'heure c'est vrai qu'introduire l'euro c'est renforcer encore davantage le lien entre la Polynésie française avec l'Europe par l'intermédiaire de la République française en revanche il y a un regret il y a un regret un grand regret c'est que cette demande d'introduction de l'euro en Polynésie française n'ait été formalisée que maintenant je disais tout à l'heure c'est une vieille demande une vieille demande qui a été formulée par de nombreux acteurs socio-économiques mais qui a été aussi formulée par des élus de l'opposition certes à l'époque et puis l'euro est déjà présent dans notre vie je rappelle que la majeure partie des importations proviennent d'Europe donc les transactions se font en euros je rappelle également que les salaires des fonctionnaires d'état sont exprimés en euros donc c'est quelque chose qui est déjà rentré dans l'air du temps alors il est vrai il est vrai que pendant de nombreuses années et là je viens d'avoir une précision avant 2003 c'est vrai il y avait une forte opposition politique à l'introduction de l'euro et je vais utiliser aussi quelques références journalistiques de l'époque notamment en novembre 1998 où un article des nouvelles disait bien que le gouvernement territorial est opposé à l'euro le 30 décembre 2002 également toujours dans la presse on disait qu'on ne veut pas que l'euro soit introduit en Polynésie parce qu'il faut défendre l'autonomie on a même considéré le franc CP comme un symbole tout à fait singulier de l'autonomie alors ceci dit ce qui est important aujourd'hui c'est que il y ait véritablement une unanimité sur le principe de l'introduction de l'euro c'est indispensable sur un plan économique mais également sur un plan politique et puis il est vrai et là je rejoins les inquiétudes de certains de mes collègues et les inquiétudes également des élus d'une manière générale une campagne d'information importante doit être menée pour justement éviter le risque inflationniste et puis pour permettre aussi à la population de s'habituer à cette nouvelle monnaie à ces nouvelles pièces à ces nouveaux billets et je pense que les trois années environ entre le moment où la décision sera formalisée et l'introduction effective de l'euro ne seront pas de taux merci merci on poursuit avec le prochain intervenant du groupe de l'UPLD oui alors ce sera madame Rosina à Chinefaux merci monsieur le président après cinq années de mise en circulation la monnaie européenne l'euro c'est ici au rang des principales monnaies d'échange internationales en réalisant 35% des échanges commerciaux mondiaux faisant de la zone euro la seconde puissance économique et monétaire mondiale et concurrençant de ce fait la suprématie du traditionnel dollar US aujourd'hui il s'agit d'une monnaie forte stable et qui inspire la confiance avant d'en citer tous les avantages je crois qu'il faut résolument concevoir ce passage à l'euro en termes d'opportunités a fortiori dans le cadre d'un territoire insulaire aussi géographiquement isolé que le nôtre n'est-ce pas en effet une chance que de pouvoir par le biais monétaire consolider notre ancrage au sein d'un espace économique fort et ouvert sur le monde à l'heure où notre situation géographique constitue à la fois notre grande richesse comme l'un de nos handicaps majeurs ne faut-il pas défendre et encourager cette démarche visant à favoriser nos échanges avec l'extérieur et conforter les moyens de notre désenclavement concrètement quels sont donc les avantages d'un passage à l'euro en matière monétaire c'est d'abord la garantie d'une stabilité du taux de change cela est déjà le cas pour notre France CFP puisque nous bénéficions aujourd'hui d'une parité fixe avec l'euro néanmoins l'adoption de l'euro éliminerait de fait tout risque de perte de cette parité notamment en cas de dévaluation or cette stabilité est bonne pour notre économie elle est aussi favorable aux investissements et aux transactions commerciales au niveau bancaire l'adoption de l'euro permettrait d'alléger les coûts des transactions les commissions appliquées sur les conversions en devises s'en trouveraient plus limitées de même celles concernant les transferts de fonds cette réduction induite des frais bancaires est favorable à la multiplication des transactions et les échanges en matière de formalité administrative concernant les exportations vers la zone euro elle serait également simplifiée du fait de l'unicité de la monnaie au sein de l'Union cela devrait donc faciliter la tâche de nos exportateurs du point de vue des consommateurs l'euro permettra automatiquement une meilleure visibilité sur les prix pratiqués localement ils pourront plus facilement les comparer avec ceux pratiqués à l'étranger d'où peut-être la possibilité d'une baisse du prix de certains produits en provenance de l'Europe globalement l'euro pourrait donc permettre une certaine rationalisation des prix dans un système jusqu'ici protégé de la concurrence isolée du contexte de mondialisation nous pourrions continuer de vanter les mérites du passage à l'euro retenant surtout qu'il s'agit d'un outil de développement économique qui doit nous donner la possibilité de rendre plus crédible notre destination aux yeux des opérateurs économiques extérieurs de réguler nos prix sur les marchés intérieurs en favorisant l'instauration d'un contexte concurrentiel plus sain et au-delà d'intérêts et s'appuyer sur un espace économique fort dont nous devrions saisir toutes les prérogatives il faut dissiper aussi les craintes et les doutes par rapport au risque de monter inflationniste certes la tentation de profiter du contexte pour réajuster les prix à la hausse pourrait gagner certains esprits mais les moyens d'encadrement et de surveillance des prix tels que l'obligation de double affichage pendant la période de transition devrait contenir ce risque remarquant qu'en France l'inflation due au passage à l'euro n'a pas dépassé les 0,3% de même la baisse de certains prix du fait d'une meilleure visibilité du consommateur et donc d'une amélioration des conditions de concurrence a vu au niveau européen une augmentation du panier de la ménagère de 1,2% c'est ce qu'a pu constater une enquête diligentée par Bruxelles il est temps donc d'en finir avec les réticences et les frilosités parfois partisanes qui, faute d'arguments valables se résumerait t'elle finalement une crainte atavique par rapport au changement nous l'aimions bien notre franc pacifique il fait un peu notre fierté car il porte la marque et les insignes de notre spécificité polynésienne il n'en demeure pas moins qu'il s'agit aujourd'hui d'une monnaie qui n'est plus adaptée à nos besoins et dans les avantages se trouve dépassée par les opportunités nouvelles que nous offre une monnaie telle que l'euro les deux principaux handicaps de notre monnaie résident aujourd'hui dans la question des surcoûts liés à notre actuel système monétaire et dans la menace certes limitée mais réelle qui le fait peser sur notre taux de change dans le premier cas la question des surcoûts est liée à l'inconvertibilité des faits de notre monnaie sur les marchés extérieurs qui handicap nos entreprises à l'export et les liée également à la contrainte de change du franc CFP en euros qui engendre des frais bancaires épaises sur notre population et nos touristes enfin rajoutons que la convertibilité de notre franc CFP sur le territoire métropolitain on est limité aujourd'hui au siège parisien de la banque de France le deuxième inconvénient majeur des francs CFP qui précise en le correspond encore aujourd'hui à l'appellation un peu déçu du franc de colonie française du Pacifique et celui de la menace sur notre taux de change s'agit d'un risque limité certes mais qui d'un point de vue pratique ne peut être exclu le déficit notoire de notre balance commerciale fragilise en effet les fondements de notre économie notre coût de la vie trop élevé enfreine le développement par ailleurs la menace d'une suppression des sursalaires dans les collectivités d'outre-mer remonte les risques de dévaluation de notre monnaie qui pour toutes ces raisons apparaîtrait comme un moyen de régulation non il a été fait usage il n'y a pas si longtemps rappelons-le pour le franc CFP en Afrique notons enfin que l'adoption de l'euro ne remettra nullement en cause les avantages de notre franc CFP des atouts tels que la parité fixe la garantie de la valeur de la monnaie la fluidité des échanges intercollectivités la neutralité vis-à-vis des finances publiques et polynésiennes s'en trouveront intégralement conservés en grande durée ferrière de nos symboles polynésiens je préciserai même que dans le cadre de ce passage à l'euro il n'est pas impossible d'envisager la réintégration des signes distinctifs locaux puisque l'émission des pièces de monnaie comportant une face commune européenne et une face plus spécifique dédiée est une éventualité envisageable bien sûr il s'agit là d'une décision qui appelle à une réforme de fonds de notre système à la fois monétaire économique cela ne doit donc pas s'effectuer dans n'importe quelle condition mais encore une fois nous disposons de tous les éléments pour pouvoir mener à bien un tel projet les modalités de mise en oeuvre sont d'avance connues et bien encadrées les risques sont clairement identifiés et les moyens existent pour pouvoir les maîtriser enfin l'expérience des pays ou autres départements d'outre-mer l'ayant adopté avant nous est notre meilleur allié pour mettre toutes les chances de succès de notre côté pour conclure j'ajouterai simplement que égard aux prérogatives de l'état sur le pays en matière monétaire et sur en dépit du fait que le choix de passer à l'euro relève d'une décision locale il me paraît très logique et cohérent de pouvoir compter pleinement sur la contribution et le soutien financier notamment de notre partenaire privilégié que constitue l'état je vous remercie de votre attention merci on poursuit la discussion générale avec l'intervention de Nicole Bouteau au titre des non-inscrits toujours merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée monsieur le président du pays monsieur le vice-président monsieur le ministre de l'emploi mesdames et messieurs chers collègues je souhaiterais également m'associer aux voeux et vous adresser mes voeux les plus chaleureux en cette nouvelle année 2006 en espérant que cette nouvelle année 2006 soit la meilleure possible pour notre pays politique communautaire initiée dans les années 1960 l'union économique et monétaire est relancée en 1992 par le traité de Maastricht elle repose d'une part sur la coordination des politiques économiques des états membres dans le cadre d'un pacte de stabilité et de croissance et d'autre part sur la création d'une monnaie unique accompagnée de la mise en place d'un système européen de banque centrale chargé notamment de veiller à la stabilité des prix le 1er janvier 2002 la monnaie unique de l'union européenne l'euro devient une réalité concrète pour les citoyens européens par l'examen de la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui nous abordons la question importante de l'introduction de l'euro en Polynésie française or je n'ai pas également pour ma part souhaité rentrer dans des polémiques parce que j'estime que ça ne me semble pas constructif je n'ai pas non plus voulu m'arrêter sur les procédures parce que je crois et là je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par nos rapporteurs je crois que vous avez suffisamment bien détaillé les implications juridiques mais également les implications en termes de procédures que va entraîner l'instauration de l'euro j'ai pour ma part souhaité m'attarder et insister sur des questions pratiques pour notre pays de cette instauration de l'euro en Polynésie française alors on les connaît vous les avez développés également ces avantages sont multiples l'introduction de l'euro va tout d'abord permettre sans conteste de faciliter les échanges commerciaux entre la Polynésie et le reste du monde elle permettra également de faire disparaître les opérations et les commissions de change dans le cadre de ces mêmes échanges commerciaux avec les opérateurs des pays membres l'euro c'est aussi une garantie de stabilité pour les entreprises et les investisseurs son introduction permettra une confiance accrue de ces mêmes investisseurs et une meilleure visibilité pour le développement des entreprises polynésiennes elle devrait également et ça a été souligné également favoriser le développement de notre industrie touristique première industrie de notre pays je vous rappelle que le marché européen fait partie de nos marchés principaux et qu'on devrait pouvoir sur ce marché constater une croissance je l'espère par le biais de cette introduction enfin l'introduction de l'euro va permettre aux consommateurs polynésiens de comparer plus facilement les prix il peut ainsi y avoir un effet levier sur l'augmentation du pouvoir d'achat des familles polynésiennes cependant ces atouts ne doivent pas nous faire occulter les nombreuses difficultés auxquelles le pays sera confronté la première et je pense que c'est peut-être la plus importante est celle de la difficulté d'adaptation de la population à une nouvelle monnaie qui comporte par ailleurs des centimes ce sera quelque chose de complètement nouveau pour notre pays il est vrai qu'aujourd'hui elle n'y est pas préparée notre population car contrairement aux pays membres de l'union européenne qui vivent l'Europe au jour le jour la Polynésie n'a pas encore et ne dispose pas encore de cette culture de l'Europe cela est dû certainement à notre éloignement géographique mais aussi au fait que les autorités publiques polynésiennes n'avaient pas jusqu'à présent donné d'impulsion dans ce sens la seconde contrainte intérieure est également géographique en effet la dispersion géographique de nos îles ne facilitera pas la tâche une autre contrainte incontournable et je trouve que nous n'en avons peut-être pas suffisamment parlé sera le coût de l'instauration de l'euro en Polynésie je ne me rappelle plus quelles ont été les évaluations faites au niveau de la France mais ça m'avait paru vraiment considérable en sachant qu'il s'agit d'un territoire unique bien uniforme pour notre part je pense que les coûts seront multipliés et il me semble important dès à présent d'appréhender cet aspect et ce volet de l'introduction de l'euro enfin le risque le plus important et chacun d'entre nous l'avons signalé c'est le risque inflationniste de l'introduction de l'euro celui de l'arrondi du prix à la hausse avec un impact négatif sur le pouvoir d'achat des ménages polynésiens il faudra pour cela être extrêmement vigilant d'autant qu'en général les consommateurs ne prêtent pas une attention particulière aux centimes ils risquent ainsi de payer beaucoup plus cher en pourcentage des produits de faible prix ce risque est notamment évident dans l'alimentation ainsi les contrôles sur les prix devront faire l'objet d'une attention particulière ces difficultés qui sont grandes en termes d'adaptation de coûts d'inflation doivent être surmontées car l'instauration de l'euro est un défi que nous devons relever il s'agit de notre avenir pour relever ce défi je pense pour ma part qu'il faudra tout d'abord se donner du temps et je trouve sur ce point que notre rapporteur est quelque peu optimiste dans son rapport en nous disant que sur une période de deux ans nous pouvons espérer l'instauration de l'euro il me semble qu'un minimum de trois ans voire quatre ans est nécessaire avant qu'elle soit effective dans notre pays car si l'on prend l'exemple de la métropole les campagnes d'information ont commencé en 1998 pour une introduction définitive en janvier 2002 soit quatre ans il nous faudra tenir compte de l'expérience nationale une vaste campagne au minimum triennale de communication d'information sera la clé de la réussite du passage de l'euro en Polynésie à destination de notre population à destination des entreprises et je pense également à destination du public particulier que sont les jeunes qui auront plus de facilité à s'adapter et à aider leurs aînés à cette nouvelle monnaie le temps il sera également nécessaire pour appréhender au mieux le volet juridique d'adaptation des textes nous devons obtenir un certain nombre de garanties par rapport aux dispositions spécifiques que nous confère notre statut d'autonomie l'autre volet important j'en ai parlé celui du financement et là j'ai quelques questions à poser au gouvernement est-il envisagé une participation de l'état avez-vous d'ores et déjà dans le cadre de discussions que vous avez pu avoir obtenir des garanties sur le sujet de l'état mais également pourquoi pas de l'Europe puisqu'il s'agit de l'euro soutien financier mais également soutien technique et le pays a-t-il déjà commencé à cerner les contraintes juridiques et financières de ce dossier est-il par ailleurs envisagé de renforcer la représentation de la Polynésie à Bruxelles puisqu'il me semble aujourd'hui que vous ne disposez toujours que d'un représentant et il me semble que dans le cadre d'un tel projet il nous faudra renforcer cette représentation à Bruxelles enfin je souhaiterais terminer mon intervention en vous disant que bien entendu je soutiendrai ce projet de résolution parce qu'il en va tout simplement de l'avenir de notre pays et tout simplement également parce que l'Europe représente une richesse pour la Polynésie française je vous remercie de votre attention merci on poursuit avec le dernier intervenant du groupe Tawera vous avez une minute quarante-sept monsieur Gasson Floss monsieur le président de l'assemblée de Polynésie française monsieur le président de la Polynésie française monsieur le vice-président monsieur le ministre mes chers collègues je voudrais d'emblée dire haut et fort que le Tawera Huiratira est favorable à l'introduction de l'euro nous l'avons toujours été et nous n'avons jamais changé de position mais nous ne voulons pas entrer dans cette zone euro à n'importe quel prix les pieds les mains liées les yeux fermés car bien sûr il y a des avantages à l'introduction de l'euro et ces avantages sont nombreux d'ailleurs les membres de la majorité ont beaucoup insisté sur ces avantages mais personne où l'on a peut-être simplement effleuré les inconvénients de l'introduction de l'euro et il suffit pour cela de se reporter 30 secondes poursuivir 30 secondes je croyais que la parole était libérée monsieur le président dans le cadre du temps imparti vous avez eu 23 minutes 15 secondes alors monsieur le président quelqu'un un représentant seul à l'assemblée a la possibilité de parler 6 minutes et celui qui représente un groupe de 23 minutes il fallait répartir convenablement au sein d'un groupe pour nous permettre d'être venu suffisamment longtemps mais en tout état de cause nous nous poursuivons notre science par le dernier intervenant du groupe de l'UKLD ce sera madame Tamaradou du point je voudrais simplement dire à monsieur Floss on nous a distribué la répartition du temps donc vous gérez votre temps monsieur le président de notre pays monsieur le vice-président monsieur le ministre monsieur le ministre et mesdames du public mes chers collègues Farid et je vous remercie de notre pays et 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 de notre pays monsieur le président Tony Géros avant de passer à mon intervention je voudrais vous remercier monsieur le président et tous les élus présents à la première séance sur la discussion sur l'euro les remercier pour avoir accepté le repas de ce dossier à aujourd'hui sur la demande de quelques collègues du Tahouira pour leur permettre de mieux se préparer c'était bien dans ce sens la demande et aussi pour réunir le maximum d'élus présents pour une discussion plus large c'est ce que je voulais préciser il me semble que personne a fait cette remarque là il n'y a pas eu de remerciement merci alors je voudrais vous faire part de mon sentiment et de ma réflexion concernant cette proposition de résolution relative à l'introduction de l'euro dans notre pays tout d'abord le premier sentiment qui me vient à l'esprit concernant ce dossier c'est un sentiment de satisfaction et de fierté en effet il s'agit là d'une proposition de résolution et donc d'une initiative qui émane de notre assemblée et je tenais à le souligner pourquoi tout simplement car ce projet démontre que notre institution ne se contente pas d'être passive et de répandre uniquement à ses obligations de contrôle et de contre-pouvoir à l'exécutif non notre assemblée constitue également une force de proposition et voilà un exemple tangible voilà pour ce qui est du sentiment de fierté quant à ma satisfaction elle vient du fait qu'au travers de cette proposition de résolution nous nous projetons vers l'avenir nous nous préoccupons du futur socio-économique de ce pays et c'est justement pour cela que nous avons été élus sur le fond de ce dossier à présent je pense sincèrement que l'introduction de l'euro en Polynésie constitue désormais une évidence à l'orée de ce troisième millénaire dans lequel nous devons entrer de plein pied je ne suis pas économiste de formation mais je suis persuadé que nous en tirerons de nombreux bénéfices même si sa mise en place dans le pays entraînera des contraintes fiscales entre autres et sera très coûteuse financièrement pour le pays ce projet nécessitera également un gros effort en termes d'information de notre population et en termes logistiques l'introduction de l'euro dans ce pays comporte évidemment quelques risques d'inflation notamment mais on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs ces risques ils sont extrêmement bien balisés et peuvent facilement être appréhendés et contenus par ailleurs au vu des avantages que nous devrions tirer de l'introduction de l'euro et bien je dirais que le jeu envoie largement la chandelle quels sont ses avantages du passage à l'euro pour le pays ils sont tout d'abord économiques car l'utilisation de l'euro facilitera les échanges commerciaux avec et en dehors de la zone euro les transactions et la comptabilité des entreprises seront facilités tout comme la venue d'investisseurs d'investisseurs étrangers qui seront beaucoup plus confiants dans une monnaie internationale forte et crédible et qui supprime tout risque de dévaluation à contrario du franc pacifique Au-delà du développement des relations commerciales avec les pays européens l'introduction de l'euro en Polynésie entraînera de facto un véritable partenariat avec les institutions européennes ce qui est de bonne augure autant sur le plan touristique que des aides et du financement du projet d'envergure En résumé le passage à l'euro va nous permettre d'être beaucoup plus ouvert sur l'extérieur et d'enterrer cette vieille monnaie héritée du temps des colonies et qui n'a plus raison d'être car tout le monde le sait elle n'a pas de réelle valeur en tant que telle elle est d'ailleurs déjà alignée sur l'euro pour preuve en France personne ne connaît le franc pacifique et d'ailleurs on ne vous le change même pas dans les banques c'est vous dire l'importance et la valeur de notre monnaie actuelle pour ce qui est des acteurs socio-économiques du pays leur position par rapport au passage à l'euro est unanime et sans équivalent ils sont pour l'avis du conseil économique social et culturel est là pour le démontrer cet avis je vous propose également de le suivre en votant pour cette résolution tournée vers l'avenir de notre pays économique Maruru Maite merci nous avons épuisé donc la discussion générale je ramène la parole au président du pays monsieur le président de l'assemblée territoriale messieurs les élus monsieur le sénateur chers public il y a un an qui a été qui a été au moins en fait et moi il y a un an qui a été à la fin qui a été et qui a été à la fin après avoir écouté les uns et les autres ça me fait ramener quelques années en arrière et je me dis surtout en écoutant les élus du Tahuera qu'enfin comme on dit vous comprenez vite mais il faut vous expliquer longtemps je ne veux pas revenir sur les déclarations de monsieur le maire de Haroué c'est vrai qu'à une époque le Tahuera était strictement opposé à l'introduction de l'euro dans notre pays peut-être parce qu'à l'époque vous n'aviez pas encore compris les avantages que cela pourrait procurer au pays mais quand je fais un petit calcul sur les années perdues ça représente quand même plusieurs milliards en échange commercial, économique donc je dis que nous n'avons pas de temps à perdre il faut aller vite et je veux remercier tout le monde d'être d'accord sur d'avoir évolué d'être d'accord sur l'introduction de l'euro enfin dans notre pays et j'espère qu'un jour que vous allez encore évoluer parce que il fut une époque où le Tahuera était contre l'autonomie et aujourd'hui ils sont autonomistes ben j'espère qu'un jour vous serez aussi pour l'accession de notre pays à sa souveraineté à son indépendance pour maîtriser notre destinée Maruru Yorana C'est ça la politique du gouvernement pour l'euro putain M. le Président l'intervention du président du pays donc nous poursuivons l'examen du document M. le Président je voudrais faire un rappel au règlement oui l'article s'il vous plaît oui alors la base c'est l'article 18 donc c'est cette base que je fais un rappel au règlement et je voudrais faire référence à l'article 15 de l'organisation des débats il est dit au point petit 3 que les représentants non inscrits disposent chacun d'un temps de parole de 3 minutes tout le monde a bien vu que vous avez laissé largement beaucoup plus de 3 minutes à chacun de représentants non inscrits or le Tahuera qui représente 21 personnes a essayé de rester dans les règles et vous avez empêché le 3ème intervenant d'intervenir je trouve que vous auriez pu au moins lui laisser le temps que vous avez donné en plus au non inscrit pour qu'il ait la possibilité de se prononcer vous savez très bien qu'à chaque fois que la conférence des présidents se tient et que j'ai l'occasion de représenter notre président de groupe je reviens toujours sur un défaut et vous êtes tout à fait d'accord vous-même avec ce défaut un défaut du règlement intérieur qui dit que chaque représentant non inscrit a 3 minutes qu'il ne respecte pas et que au total un groupe comme le Tahuera qui a 21 représentants se trouve dans certains cas avoir moins de temps que chacun que le total des non inscrits et je vous demande donc officiellement qu'il puisse y avoir une modification du règlement intérieur pour que chaque groupe puisque vous voulez absolument respecter le texte pour nous et bien qu'un groupe de 21 personnes ait au moins 21 multipliés par 3 temps 3 minutes temps de parole ou alors soyez souples et laissez-nous déborder un petit peu parce que sinon on ne peut pas accepter qu'il y ait deux poids deux mesures merci monsieur le président très bien j'ai pris acte officiellement de votre souhait et je compte bien entendu lors de la prochaine commission du statut et des lois proposer un projet de délibération qui modifie notre règlement intérieur non seulement sur ce point mais également sur d'autres points donc pour l'heure j'informe les représentants de notre assemblée dans la poursuite de l'examen de ce document que 3 amendements ont été déposés par le groupe Tahouer A alors concernant les deux premiers amendements enregistrés sous les numéros 1 et 2 et déposés avant l'ouverture de la discussion générale conformément aux dispositions de notre règlement intérieur alors ces amendements ont pour objet la modification des pages 7 et 13 du rapport et ne semblent donc pas recevables puisqu'ils sont non conformes aux dispositions des articles prenez note s'il vous plaît 30 et 36 alinéas 5 de notre règlement intérieur on a effectivement c'est pour ça que je disais entre autres de modification sur l'intervention des uns et des autres il y a d'autres points qu'il faut modifier puisque effectivement dans notre règlement intérieur on n'a pas prévu d'amendement sur les rapports d'autant que pour la circonstance concernant ce dossier particulier nous en avons fait un exposé sommaire semble-t-il puisque nous n'avons pas pu suivre la lecture du rapport qui a été distribué étant donné que le rapporteur du projet en a résumé les tenants et les aboutissants sans doute pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer vous me laissez terminer s'il vous plaît donc de permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer dans le cadre de la discussion générale concernant l'amendement numéro 3 portant sur la résolution elle-même il est en contradiction me semble-t-il avec les dispositions donc des articles 30 30 et 36 alignés à 4 cette fois-ci du règlement intérieur puisqu'il a été déposé à 9h50 alors que la discussion générale a été ouverte à 9h40 et que de surcroît donc j'ai pris la précaution de consulter éventuellement le vice-président qui représente le gouvernement et bien entendu le rapporteur pour voir si le dernier l'avant-dernier alignéa de l'article 36.4 trouvait à s'appliquer et les deux donc m'ont informé qu'ils ne souhaitaient pas cautionner la recevabilité de cet amendement qui a été déposé après les délais impartis par le règlement intérieur donc en conséquence je vous informe que je ne pourrai faire adopter par les représentants de notre assemblée la recevabilité de ces trois amendements donc madame Armel Merceron oui monsieur le président je ne suis pas du tout d'accord avec votre raisonnement si madame Rosina Shinfu avait pris le temps de lire tout le rapport de présentation vous auriez accepté nos amendements me semble-t-il oui ou non attend j'ai été dérangé là oui alors je répète si madame Shinfu en tant que rapporteur vous avez lu tout le rapport de présentation vous auriez accepté nos amendements comme d'habitude oui ou non concernant les dispositions que je viens d'évoquer je peux avoir le règlement intérieur jusqu'à présent vous avez accepté les amendements que l'on dépose pendant le temps de lecture c'est que quand que l'amendement porte sur le document l'acte administratif je vais parler de la résolution effectivement je suis dans l'obligation d'accepter sous réserve bien entendu du vote de la recevabilité l'examen de ce document mais votre amendement les deux premiers amendements portent sur le rapport de présentation oui le rapport de présentation n'est pas un acte administratif en lui-même c'est pas un acte officiel c'est un document qui n'est pas voté c'est un document qui présente l'acte administratif l'acte officiel donc si vous voulez amender le rapport faites-le en commission pourquoi vous ne l'avez pas fait en commission c'est pas en séance qu'on amende un rapport vous êtes tous d'accord avec moi je vais pas faire relire le rapport on le lit et ensuite on passe à la discussion générale des fois on lit des fois on ne lit pas comment voulez-vous qu'on devine c'est à la discrétion du rapport vous nous avez donné vous nous avez donné dans l'expérience des années passées la possibilité de pouvoir faire un exposé sommaire des rapports de présentation il faut nous laisser la possibilité alors nous faisons exactement ce que vous avez toujours fait jusqu'ici pourquoi trouvez-vous à redire aujourd'hui ce que vous avez fait sur ce que vous avez toujours pratiqué dans les années passées lorsque les rapports étaient trop lents vous en faisiez un exposé sommaire donc aujourd'hui c'est le cas donc le rapporteur a jugé utile je ne vais pas l'interdire de faire un exposé de son rapport de présentation madame Armel Merceron merci monsieur le président il me semble que nous nous étions tous mis d'accord pour donner un caractère plus solennel plus important à cette discussion sur l'introduction de l'euro ce pourquoi vous aviez accepté et nous avions tous été d'accord pour le reporter au début de l'année chose qui a été faite ce qui nous a permis effectivement d'approfondir également notre réflexion et d'être plus frais sur le plan je dirais physique et intellectuel pour aborder ce sujet mais je crains fort qu'avec cette vision des choses que vous avez vous nous ameniez à ne plus être aussi favorable à aboutir à quelque chose qui puisse être consensuel et il me semble que les propositions que nous avons faites ne vont absolument pas dans le sens de la polémique elles vont au contraire dans le sens de renforcer les je dirais la solidité du dossier donc ce serait vraiment dommage parce que vous vous bloqueriez qu'on ne puisse pas avancer très bien donc je poursuis la séance vous voulez intervenir pour rappel au règlement sur le règlement sur le règlement intérieur monsieur le président parce que vous êtes en train de prendre une décision qui est malheureusement une décision grave pour deux ou trois minutes vous allez interrompre le débat sur le rapport qui porte sur l'introduction de l'euro je ne sais pas si vous vous rendez compte pour une histoire de minutes vous allez rejeter nos amendements alors qu'on a vu ici même ici même il n'y a pas très longtemps des modifications budgétaires qui ont porté sur plusieurs centaines de millions de francs qui ont été proposés une minute avant le vote du même chapitre alors écoutez il faut être sérieux ce que je peux vous donner comme réponse c'est que vous avez tout le loisir d'intervenir dans la discussion qui va résulter après la lecture de la résolution je demande au rapporteur de donner l'acteur du projet de résolution M. le Président par un avis en date du 15 novembre sur cette résolution par un avis en date du 15 novembre de 2005 le conseil économique et social et culturel de la Polynésie française a émis un avis favorable à l'introduction de l'euro en Polynésie française le gouvernement de la Polynésie française a fait connaître son accord de principe pour que cette mesure soit adoptée par le gouvernement central les autorités de l'Etat ont également donné leur accord pour une telle mise en place en indiquant toutefois qu'elle ne pourrait se faire qu'avec l'accord unanime de la Polynésie française de la Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna en conséquence l'Assemblée de la Polynésie française constatant l'accord sur cette question de l'Etat et des autorités de la Polynésie française consciente de ce que le franc CFP n'est plus adapté aux nécessités d'une économie moderne désireuse de donner à la Polynésie française la garantie d'une monnaie stable et internationalement reconnue demande au gouvernement de la République seul compétent en matière de monnaie d'adopter l'ensemble des mesures à caractère législatif et réglementaire nécessaires pour permettre la mise en place du système monétaire européen en Polynésie française et d'obtenir à cet effet l'accord des autorités européennes l'Assemblée précise cependant que l'introduction de l'euro ne devra absolument pas entraîner une rédéfinition de l'actuelle parité France-ERP euro ne devra pas porter atteinte aux compétences que reconnaît la loi statutaire du 27 février 2004 à la Polynésie française implique que l'État aide la Polynésie française à supporter le coût de ce changement de régime monétaire la présente résolution sera publiée au GOPF et transmise accompagnée de son rapport de présentation au haut commissaire au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française voilà monsieur le président merci la discussion sainte ouverte monsieur Edos président est-ce que on peut vous demander au nom du groupe de suspendre la séance pour 5 minutes nous avons besoin de nous concerter donc je demande au président du groupe UPLD oui monsieur le président je accepte pour les non-inscrits du groupe du chambre donc la séance est suspendue elle reprendra à 11h30 la séance est reprise sans que la discussion se poursuit au sujet de ce projet de résolution qui veut prendre la parole monsieur Gasson Floss il s'agit en fait d'une explication de vote du groupe Tahoe-Rahu-Iratira monsieur le président je disais tantôt et je le répète le Tahoe-Rahu-Iratira a toujours été favorable à l'introduction de l'euro dans notre pays mais sous certaines conditions et ce qui est le plus important pour nous c'est de préserver notre autonomie cette autonomie nous nous sommes battus pendant plus de 20 ans pour l'obtenir et enfin aujourd'hui nous avons une autonomie large qui nous permet de gouverner notre pays dans de nombreux domaines or aujourd'hui par l'introduction de l'euro c'est l'Union Européenne c'est Bruxelles qui va prendre qui va nous arracher certaines de ses compétences notamment dans le domaine de la fiscalité je vous demande de vous reporter au rapport car jusqu'à présent tous les intervenants ont voté ont vanté les bienfaits et les points positifs de l'introduction de l'euro et il y en a et c'est vrai et nous le reconnaissons mais pas un mot ou presque sur les inconvénients et sur les dangers de l'introduction de cet euro alors je vous demande de vous reporter et de lire avec moi certains passages du rapport en page 9 point 2 il s'agit des modifications de la législation applicable en Polynésie française les modifications du droit polynésien seraient assez limitées limitées à quoi ? quel droit polynésien serait modifié ? pas un mot on ne nous dit pas silence donc cela veut dire que nous allons perdre des compétences dans certains domaines les changements devraient cependant intervenir page 10 la modification du statut de l'IEOM bon ne nous touche pas particulièrement et directement mais en point B l'adaptation de la réglementation locale le terme adaptation est inexact car il faudrait le remplacer par la modification de la réglementation locale les adaptations du droit local qui serait rendu nécessaire du fait de l'introduction de l'euro paraissent limitées pourquoi ce paraissent limitées ? nous sommes toujours dans un flou qui ne nous permet pas de savoir exactement où nous allons paraissent limitées et concernent essentiellement les domaines qui sont ici après mais il se peut qu'il y en ait d'autres là le danger également le droit commercial sera modifié et Bruxelles va nous imposer ses règles dans ce domaine qui est aujourd'hui de notre compétence les règles de communication des données statistiques aux autorités européennes nous devrons communiquer toutes nos statistiques aux autorités européennes mais plus dangereux encore est le dernier point la mise au point d'un code de bonne conduite en matière de fiscalité des entreprises nous devrons changer notre fiscalité à l'égard des entreprises c'est l'Union européenne c'est Bruxelles qui va nous imposer ces règles là qui seront imposées ensuite à nos entreprises quelles seraient ces modifications quelles seraient ces règles qui nous seront imposées que nous devrons nous prendre la responsabilité d'imposer à nos entreprises et également un système d'échange de renseignements en matière fiscale nous devrons communiquer à Bruxelles toutes les statistiques dans le domaine de la fiscalité vous savez nous sommes peut-être le seul la seule collectivité outre-mer de la France qui n'a pas de convention fiscale avec la France pourquoi ? parce que l'une des conditions que nous imposait le ministère des finances c'était de lui communiquer toutes les statistiques en matière de fiscalité d'imposition des individus et des sociétés et nous avons refusé ce point là dès lors et bien il n'y a pas de convention fiscale avec la France mais par contre ici lorsque vous nous faites entrer dans la zone de l'euro c'est Bruxelles qui nous imposera de lui communiquer toutes nos statistiques en matière fiscale et on saura exactement quels sont les taux d'imposition quelles sont les sommes payées par telle ou telle entreprise alors que c'est de notre compétence et c'est confidentiel pour nous jusqu'à aujourd'hui si nous tournons la page modification de la fiscalité de l'épargne vous me direz elle n'est pas très importante mais en tous les cas l'union européenne nous imposera de modifier la fiscalité de l'épargne la modification de l'imposition à la source sur les revenus des non-résidents éviter les discriminations entre résidents et européennes nous devrons protéger également tous les européens n'est-ce pas et enfin au dernier alinéa l'union européenne ne devrait pas déborder de ce cadre fiscal monétaire et commercial pour imposer à la Polynésie d'autres contraintes en matière économique notamment dans le domaine de la politique concurrentielle pourquoi est-ce que ce verbe est au conditionnel l'union européenne ne devrait pas déborder pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus précis pourquoi est-ce que nous ne disons pas l'union européenne ne devra pas ne pourra pas déborder en dehors des compétences en matière fiscale que l'union européenne ne devra pas imposer sa loi en matière économique et notamment dans le domaine de la politique concurrentielle pourquoi pourquoi un silence sur ces points là et pourquoi le conditionnel où allons-nous où allez-vous mener notre pays et enfin un point C c'est ce c'est la réglementation de la banque centrale européenne qui sera appliquée chez nous et c'est donc Bruxelles qui va nous imposer ces règles notamment en ce qui concerne les taux directeurs d'intérêts ou bien c'est la banque centrale européenne qui va gérer l'ensemble des réserves de change de notre pays mais où allons-nous là ? c'est Bruxelles qui va gérer nos réserves ? bon le règle de contrôle de l'IEM bon la suppression du mécanisme de réescompte pratiqué par l'IEM c'est quand même important l'IEM mais à notre disposition 6 milliards 500 millions à des taux mais vraiment ridicules et qui sont reprêtés ensuite par nos banques et bien il n'y aura plus de réescompte à partir de ce moment là je vais assez vite page 12 le point 3 le risque inflationniste il s'agit probablement du risque le plus élevé et c'est vrai M. le Président après l'introduction de l'euro en France nous avons vu et constaté que le coût de la vie avait augmenté en France et c'est ce qui va se passer chez nous et lisons le deuxième paragraphe qui le dit ce sentiment s'est trouvé conforté du fait que les augmentations ont surtout été constatées en ce qui concerne des produits de la vie courante journal qu'a fait l'alimentation le coût de la vie a augmenté du fait de l'introduction de l'euro enfin en page 14 la Polynésie devrait encore modifier d'autres et apporter de nouvelles règles en adaptant mais en modifiant son cadre légal la commission demanderait au conseil européen d'ouvrir des négociations monétaires avec la France la banque centrale européenne devrait donner son avis sur la recommandation de la commission le conseil européen déciderait bon point 4 la négociation aurait lieu entre la commission et la France et nous il s'agit de notre pays pourquoi est-ce que nous n'assistons pas aux négociations sur cette résolution assistée par les représentants des trois collectivités de l'outre-mer et enfin si pour conclure je suis certain que les vœux que nous émettons dans notre résolution ne seront que des vœux pieux nous ne voulons pas et nous disons que l'euro ne devra absolument pas entraîner une redéfinition de l'actuelle parité France et FP euro ne devra pas porter atteinte aux compétences que reconnaît la loi statutaire du 24 février 2004 à la Polynésie française implique implique que l'état et de la Polynésie française a supporté le coup de ce changement ce ne sont que des vœux pieux dès lors que vous aurez voté à la majorité cette résolution qui prendra cet engagement à notre égard aussi la proposition du Tahoué Rahoui est la suivante et je m'adresse au président de la Polynésie française monsieur le président pourquoi ne pas créer à votre initiative et désigner les membres d'une mission qui vous accompagnerait bien sûr le ministre des finances serait le premier parmi eux qui vous accompagnerait d'abord à Paris pour négocier certains points de la résolution avec Paris et ensuite vous irez à Bruxelles négocier avec l'Union européenne les autres points pour lesquels eh bien nous demandons des explications mais en tous les cas surtout pour négocier le point le plus important la protection de notre autonomie fiscale commerciale économique et que sert que l'on ne touche pas que l'Union européenne ne vienne pas modifier la loi polynésienne et je crois que seule votre autorité à Bruxelles et à Paris pourrait l'emporter et peut-être pourrions-nous avoir des garanties sur ces points-là aujourd'hui les inconvénients les dangers sont beaucoup plus grands et que les avantages et vous engagez notre pays dans une voie dangereuse nous allons perdre nos compétences et les transférer à Bruxelles alors que nous nous sommes battus pour que ces compétences soient les nôtres et que nous décidions nous-mêmes chez nous de la fiscalité qui nous conviendrait qui conviendrait à notre pays Monsieur le Président je vous en supplie je crois qu'il y va de l'avenir de notre pays l'histoire nous le dira un jour allez négocier à Paris allez négocier à Bruxelles une résolution qui serait adaptée à notre pays au statut de la Polynésie française je vous remercie merci Monsieur le Président merci Monsieur le Sénateur je ne sais pas trop où est-ce que vous voulez en venir est-ce que vous êtes pour ou contre mais je prends quand même au sérieux votre intervention et je demanderai pour cela une suspension de séance merci je vous propose de suspendre la séance et on va la re oui Monsieur je remercie le Président pour cette initiative et j'espère qu'il sera grâce à l'autorité que nous lui connaissons demander à la majorité et aux alliés de la majorité de reporter cette étude et de partir dès que pourra à Paris et à Bruxelles ce projet n'est pas aussi urgent que cela nous étions disposés à voter contre d'abord parce que vous avez rejeté l'étude des amendements de Madame Merceron que nous considérons être dans le bon droit et comment dirais-je tout à fait conforme à notre règlement intérieur mais je pense que si notre point de vue n'est pas pris en compte nous serions obligés de voter contre ce rapport mais si une mission partait à Paris et à Bruxelles pour discuter avec les autorités de la France et de l'Union européenne eh bien nous voterons cette nouvelle résolution que nous rédigerons à ce moment-là je vous remercie merci monsieur Jean-Christophe Bissou merci monsieur le président je voudrais réagir très rapidement sur ce débat d'abord pour dire monsieur Gaston Flos que nous ne sommes pas les alliés de la majorité peut-être qu'il ne pensait pas à nous d'ailleurs bref et pour dire que sur toutes les questions qui ont été posées tout à l'heure qui sont des questions pertinentes il faut quand même se rappeler que d'autres territoires d'autres maires ont adopté l'euro et lorsqu'on lit les nombreux ouvrages les nombreux ouvrages que j'ai eu l'occasion aussi de compulser sur ces questions nous trouvons aussi des réponses aux questions qui ont été posées mais mais je suis personnellement d'accord sur cette proposition qui appelle j'irais une certaine forme de sagesse pour faire en sorte que nous nous ne nous transportions pas à l'intérieur de négociations qui nous échapperait à un moment donc obtenir probablement je dirais des réponses concrètes sur tous ces points serait je pense très positif en tout cas pour le positionnement de l'Assemblée plus tard voilà merci très bien donc je vais suspendre la séance on va reprendre notre séance à 14h la séance est suspendue la séance est reprise alors dans le cadre de la reprise de notre séance je vais céder la parole au président du pays qui a une déclaration à faire ensuite bien entendu chaque groupe pourra s'exprimer et ensuite je ferai voter donc la résolution donc monsieur le président vous avez la parole merci monsieur le président de l'Assemblée mesdames et messieurs les représentants j'ai pris acte de la déclaration de monsieur Floss au nom du groupe Tahouera refusant le texte de la proposition de résolution j'estime que ces déclarations appellent les commentaires suivants un il est surprenant que le Tahouera fasse falloir en séance toute une série d'arguments techniques plus ou moins fondés pour contester le principe du passage à l'euro alors que la séance a été reportée à sa demande et qu'il m'a été rapporté qu'il a eu tout le loisir d'obtenir les précisions nécessaires et de contribuer à la rédaction du projet de rapport lors des deux séances au cours desquelles les membres de la commission des finances se sont prononcés deux il est étonnant que le Tahouera qui prétend être compétent oublie qu'un des principes qui préside à une négociation est d'obtenir le plus d'avantages possible en contrepartie des concessions les plus réduites si la Polynésie estime utile d'aménager l'exercice de ses compétences pour bénéficier de la garantie d'une monnaie stable dont le coût ne pèse pas sur ses finances publiques il lui est parfaitement loisible de souscrire à des aménagements limités il y aura donc une négociation et la Polynésie saura faire entendre sa voix puisqu'il est bien évident que l'on ne saurait lui imposer l'euro contre sa volonté je m'étonne que le Tahouera manipule l'opinion sur les craintes évoquées dans le domaine fiscal notamment alors que de plus le CES a déjà indiqué dans son avis qu'il n'existe pas d'unicité de la fiscalité européenne c'est clair je crois 3 il y a lieu de rappeler également que l'adhésion à l'euro n'implique nullement l'adhésion à l'Union Européenne et à ses règles 4 il y a lieu de souligner aussi que contrairement à ce que laisse entendre M. Floss le passage à l'euro est de nature à préserver l'autonomie voire à la renforcer et oui puisque la valeur de la monnaie polynésienne ne dépendra plus d'un acte discrétionnaire d'une autorité parisienne 5 il est également étonnant que M. Floss si attaché comme il le prétend à l'autonomie accepte de conserver une monnaie rappelant le passé colonial de la Polynésie je constate qu'au travers des arts d'ici le Tahoeira finit d'abord oui puis ensuite oui peut-être et maintenant non sous les prétextes les plus fallacieux refuse que le pays adopte aujourd'hui de manière consensuelle une décision qu'il n'a jamais eu le courage de prendre je constate également que l'intervention de M. Floss n'a comme but que de pratiquer comme il le fait dans d'autres domaines la politique de la tête brûlée qui peut se résumer ainsi peu importe l'avenir du pays puisque je ne suis plus au pouvoir or le temps presse le gouvernement c'est long a perdu beaucoup de temps et d'argent en refusant d'agir dans un domaine essentiel nous ne pouvons plus nous permettre ce luxe de l'indécision permanente il faut agir le consensus n'étant actuellement pas possible avec l'opposition j'estime donc qu'il y a lieu de passer immédiatement au vote de la résolution merci comme prévu lors du démarrage de notre séance est-ce que les groupes veulent s'exprimer le représentant du groupe Tahouer A pas d'intervention M. Floss je vous remercie M. le Président nous regrettons infiniment que le Président de la Polynésie française continue à se comporter comme en campagne électorale et à combattre Gaston Floss et ne parler que de Gaston Floss et toujours Gaston Floss je me demande M. le Président que feriez-vous lorsqu'il viendra à disparaître vous allez vous embêter parce que vous n'auriez plus cet argument là et comme vous êtes incapable de trouver d'autres arguments plus solides allant dans l'intérêt du pays regardez votre exposé de ce matin sur l'euro excusez-moi mais avec tout le respect que j'ai pour vous je crois qu'un élève des CP la classe préparatoire aurait fait comme vous et pas moins bien que vous cependant notre proposition est une bonne proposition aller en France négocier et de même qu'aller à Bruxelles négocier avant que le texte soit pris alors c'est peut-être parce que la proposition a été faite par Gaston Flos reprenez-la à votre compte je n'en fais pas une question de personne pour moi c'est l'intérêt du pays qui compte et pour conclure et pour conclure d'abord parce que monsieur le président de l'assemblée vous avez rejeté les amendements de madame Merceron qui étaient tout à fait justifiés et qui respectaient totalement notre règlement intérieur et puisque on rejette nos propositions le groupe Tahu'era Huidatira votera contre votre résolution et le pays en tous les cas souffrira des conséquences de l'acte que vous allez prendre aujourd'hui merci on poursuit au titre des non-inscrits vous voulez intervenir monsieur Bissou merci monsieur le président je crois que le bon des non-inscrits s'est fortement réduit mais je m'exprime évidemment au nom de Rautré nous l'avons dit ce matin j'ai eu l'occasion de le dire dans mon exposé nous n'allons pas changer de position j'ai également dit que notre souhait était de faire en sorte que la question de l'euro ne soit pas une question de polémique et en même temps on peut comprendre les inquiétudes qui sont des inquiétudes d'ailleurs manifestées par bon nombre de pays au moment où la monnaie européenne a été mise en place donc nous allons traverser une période certainement difficile de discussion de négociation qui nécessite une bonne expertise de la part du gouvernement il faudra qu'il y ait des personnes adéquates qui sauront je dirais à la fois débattre mais aussi défendre la position de la Polynésie dans le cadre de ses compétences on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs faut-il encore faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'oeufs de cassés dans ces discussions et surtout faire en sorte que le cadre qui sera défini soit défini conformément à la position qui est prise dans cette résolution qui est proposée aujourd'hui je ne dis pas que c'est une résolution qui est forcément parfaite mais enfin c'est celle que propose le gouvernement dans le cadre des discussions avec l'Etat j'ai compris dans le rapport que la Polynésie sera représentée par le président du pays c'est important que nous soyons évidemment présents dans ces discussions et que le président de la Polynésie française défende notre position et surtout nos compétences je vois difficilement même s'il aurait été évidemment intéressant pour nous d'avoir une position préalable mais je vois difficilement la commission européenne et le conseil européen nous dire avant d'être saisis quel sera le cadre de ces négociations je présume quand même que le gouvernement notre gouvernement se sera attardé un tout petit peu sur la manière dont ce cadre doit se définir et surtout faire en sorte que nous n'ayons pas au niveau de la Polynésie française à souffrir de d'imposition de la part des instances européennes voilà mais je pense que somme toute entre les avantages et les inconvénients de ce qui est proposé et de l'application de la monnaie de l'euro au fond nous sommes tous d'accord pour dire oui à l'euro maintenant sur le reste évidemment chacun se détermine donc nous allons voter pour merci puis une intervention TD non inscrit Nicole Bouteau non je suis désolé venant d'arriver je ne sais pas quel est le tenant des aboutissants mais j'ai fait savoir que nous allions bien évidemment soutenir cette proposition de résolution qui est une proposition émanant de l'assemblée non pas du gouvernement j'estime pour ma part de toute manière que je l'ai dit tout à l'heure notre rapporteur me semblait un petit peu optimiste quant au délai d'instauration il nous fera du temps mais le fait que nous émettions un vœu n'enlève en rien le fait que les négociations avec l'Etat et avec l'Europe devront tenir compte de toutes les contraintes et nous devrons obtenir le pays devra obtenir l'ensemble des garanties qui nous permettront eh bien de tenir compte des dispositions de la loi organique portant statut de la polynégie merci merci monsieur le représentant du groupe de l'UPLD malheureux c'est juste pour je regrette un peu que des propos tenus par monsieur Gaston France vis-à-vis de notre président du pays j'espère qu'il est responsable de se dire mais enfin pour nous pour le groupe UPLD compte tenu de tout ce qui est dit nous demandons qu'il y ait un vote au scrutin public selon l'article 43 voilà merci donc conformément aux dispositions de notre règlement intérieur donc je suis obligé de soumettre cette demande à la sanction des représentants et en cas d'accord favorable de la majorité à ce moment là le scrutin à main levée sera commis en scrutin public pour le vote de cette résolution donc je mets au voie la proposition faite par le président du groupe UPLD à savoir de procéder à un scrutin public dans le cadre du vote de cette résolution plutôt que de procéder à un vote à main levée donc ceux qui sont pour pour le scrutin public à l'unanimité donc je vais demander au secrétaire général de procéder au scrutin public relatif au vote de cette résolution Madame Algon Iman pour Madame Bic Sabrina je suis pour Madame Bozi Harara Auxilia pour Madame Bob Dupont-Amara je vote pour Monsieur Bissou Jean-Christophe pour Madame Bouton-Nicol pour Monsieur Brian Jacqui pour Monsieur Calson Jean-Michel je vote pour Madame Chine Forosina je vote pour Monsieur Domingo Dauphin pour Madame Floromance je vote contre monsieur Flos Gaston monsieur Forster Temauri absent procuration à monsieur Jean-Alain Frébo monsieur Frébo Jean-Alain monsieur Frébo Jean-Alain monsieur Frétier-Douard monsieur Jérôme Santomi pour madame Haïti Pascale d'accord madame Hirshan Ounoutea d'accord madame Irithi Teoura monsieur Koumoutini René monsieur Lison Marcelin madame Maraya Emma absent monsieur Maraya Oura Teina monsieur Mataoua Mayron madame Mathieu Juliana pour madame Merseron Armel je vote je vote contre cette résolution madame Moïveille Véronique je vote pour monsieur Moutam Thomas madame Naya Tripaya Amaron je vote pour madame Olivier Marise madame Parker Eliano madame Patel Delia je vote pour madame Perségal Daniel je vote pour monsieur Piaté André je vote pour madame Richiton Monique monsieur Riveta Frédéric madame Rochette Stella je vote pour monsieur Sandras Bruno absent monsieur Philippe Chille absent procuration madame Boutonicole pour monsieur Sommet Sojene madame Tahiro Lissette absent procuration madame Monique Richiton madame Taharagi Linda pour madame Tahiyata Chantal madame Tahoua Tama Juliette madame Tama Françoise pour madame Tahoua pour monsieur Thérématé Rubén je vote pour monsieur Téritien Roberto je vote pour cette résolution madame ocasino Pour. 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 Et enfin, M. Yip Michel. Donc la proposition de résolution relative à l'introduction de l'euro en Polynésie est adoptée par 36 voix pour, 18 voix contre et aucune abstention. Explication de vote, M. Edouard Fitch. 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 C'est ce qu'il faut. 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 En premier lieu, les formations au cycle d'études considérées devront répondre à un besoin spécifique de l'administration de la Polynésie française. Les titres et les diplômes susceptibles de donner lieu à ce reclassement étant préalablement déterminés par un arrêté pris en Conseil des ministres. Afin d'encadrer au mieux le choix des fonctionnaires susceptibles de bénéficier de ce type de promotion, le projet de texte prévoit ensuite que les candidats seront sélectionnés après examen ou sur dossier suite à un appel interne à candidature. Enfin, il faut relever que cette faculté de promotion va dans le sens de l'océanisation des cabres. Tel est donc l'objet du projet de loi 6 juin que je propose à l'Assemblée de la Polynésie française de bien vouloir adopter. Je vous remercie de votre attention. La formation professionnelle n'est pas une nouveauté dans l'administration. Elle a toujours été à un degré différent selon le service ou l'établissement. Ce sont généralement les unités administratives les plus riches qui ont pu mettre en place leur propre formation, mais aussi des méthodes adaptées sur les besoins globaux, mais aussi sur les besoins très localisés selon les archipels. A côté de ces formations très sectorielles, il y a les formations agréées par le gouvernement dans le domaine, par exemple, du social et de la santé. Cette loi qui nous est présentée aujourd'hui essaie de regrouper les différentes formations sectorielles avec celles agréées jadis par le gouvernement afin de permettre d'optimiser les moyens financiers pour satisfaire les demandes sectorielles. Cette loi du pays permet donc à tous les agents, quel que soit le domaine de sa formation, de progresser dans sa situation professionnelle. Il faut préciser aussi que certains d'entre eux, et même pour la plupart, n'auraient pas pu poursuivre au moins une formation sans l'air du territoire. Il faut privilégier les formations à l'extérieur du pays afin de se confronter à d'autres personnes, mais surtout découvrir d'autres méthodes de travail, ce qui leur permet peut-être de mieux comprendre le fonctionnement de son fenouil. Ce recul est bénéfique pour couper le quotidien de son travail. En clair, cette formation n'est que bénéfique pour l'administration, mais aussi et surtout pour mieux servir nos citoyens. Néanmoins, cette loi n'apporte pas tous les éléments attendus par notre groupe. Il manque de la présentation du rapport, résumé en une seule feuille, M. le Président. Du rapport, une présentation complète du bilan des formations professionnelles pour une période d'une dizaine d'années, par exemple de 1995 à 2005, des différents secteurs par ministère. Quels ont été les objectifs recherchés et les résultats obtenus ? Quels ont été les coûts totaux au niveau de la formation professionnelle ? Quels ont été les coûts totaux des reclassements d'AFPT et des enfants qui sont issus des formations professionnelles ? Au vu de ces éléments, le gouvernement doit apporter ses analyses et orienter une politique de formation professionnelle pour les cinq ans à dix ans à venir. Pour terminer, quelle est la politique de formation du gouvernement ? Quels sont les besoins et les priorités pour les cinq ans et les dix ans à venir ? Quels sont les moyens financiers prévus pour les formations, les reclassements ? La vraie question qui doit se poser. Est-ce que, pour le gouvernement, la formation professionnelle est une priorité ? Non, on ne croit pas du tout. Et quels sont les indices ? Tout d'abord, le budget du territoire a été diminué en moyenne pour 10 % en fonctionnement et 40 % en investissement. Pourquoi former des agents alors que le service administratif pourra difficilement assurer les charges les plus élémentaires en fonctionnement ? La forte baisse des investissements est un indicateur fort pour prévoir que le service ou l'établissement va s'appauvrir énormément en matériel de logistique ou d'informatique, par exemple. L'agent hyperformé devra se contenter uniquement de sa nouvelle paie, tant mieux pour lui ou pour elle. Par contre, le service public que doit offrir le territoire, notamment le service public, auprès du citoyen sera de plus en plus difficile. Ensuite, d'autres indices nous montrent que le gouvernement n'aura pas les moyens d'appliquer cette loi, étant donné que des crédits pour la formation dans certains grands ministères ont été fortement diminués. Tant de questions qui restent sans réponse. Nous ne pouvons pas être favorables pour cette loi et nous allons nous abstenir pour les raisons ci-dessus que je viens d'évoquer. A cela s'ajoutent aussi les remarques sur l'article 56 nouveau. Cet article reste imprécis. De cette dualité des statuts qui relèvent du droit privé ou du droit public entraîne un principe d'inégalité. L'agent ANFA qui obtient un diplôme suite à une formation, sans passer par un processus général de formation fixé par le gouvernement, peut être reclassé. Pour l'agent FPT, ce n'est pas possible. L'appel interne pour une formation est une notion de portée générale étendue dans tous les ministères et peut apporter un obstacle à un service qui a déjà ciblé un agent pour une formation très spécifique. La notion d'examen peut porter préjudice à des agents qui ont quitté l'école face à des jeunes étudiants. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Si on poursuit la discussion générale avec les non-inscrits, madame Emma Algon. Merci. Merci, président. Monsieur le ministre, et à tous mes collègues représentants de l'Assemblée, Yorana. Alors, pour ce qui concerne le projet, je dois dire que sur le fond, on peut être favorable à l'esprit même du projet. Cependant, il suscite quelques interrogations et ces interrogations sont plutôt liées à la sélection des fonctionnaires. Et je rappelle que lors de la commission législative, ce projet, ce texte n'a pas du tout suscité de questions, de discussions. Parce que j'ai le PV là sous les yeux et il a été adopté comme ça sans information plus précise. Bon, alors, mes interrogations sont plutôt liées à la sélection des fonctionnaires. En effet, seuls les fonctionnaires sélectionnés, entre guillemets, après examen et sur dossier, auront l'opportunité de suivre un cycle de formation. Les conditions permettant de garantir l'équité et l'égalité de traitement des candidats à la formation ne sont pas prévues dans le projet de loi de pays. Quelle autorité, par exemple, pourra accorder le droit à la formation ? Quelle autorité choisira le ou les dossiers des heureux élus parmi les candidats ? Et suivant quels critères ? Est-ce qu'une commission se réunira préalablement ? La décision de refus de formation devra-t-elle être motivée comme tout acte administratif ? Sera-t-elle susceptible de recours ? Pouvez-vous également nous dire, M. le ministre, si le Conseil supérieur de la fonction publique a été consulté sur ces modifications ? Si oui, pouvons-nous connaître son avis ? Voilà les quelques questions que le projet soulève pour notre part. Et je pense que, M. le ministre, il nous apportera les réponses. Merci. Merci. Donc, pour le groupe de l'IPLD, premier intervenant. Je ferai l'intervention, M. le Président, Marourou. Nous avons été convoqués à la commission de l'emploi qui s'est tenue le 22 décembre. Et lors de cette commission, en effet, il n'y a eu pas de discussion sur le rapport et même sur ce projet de l'ONPI parce que je crois que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a consenti et ça a passé. Et je m'étonne aujourd'hui, j'entends notre collègue Noa Tétouanoui s'y plaindre et dire qu'ils s'abstiendront, le Tahuéra s'abstiendra au vote de cette loi du pays. Et en fait, c'est tout à fait... Ils ont le libre arbitre de voir si, oui ou non, ils sont pour cette loi du pays. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, je veux dire que c'est une délibération numéro 95 de l'AT du 14 décembre 1995 qui sera modifiée, pourtant, au statut général, la fonction publique de la Polynésie française. Alors pourquoi modifier cette délibération ? Tout simplement pour que les fonctionnaires de la Polynésie française ont droit à quoi ? Ils ont droit à une formation performante, c'est-à-dire une formation qui lui permet de s'adapter aux fonctions qui leur sont confiées par l'acquisition des compétences nécessaires. Ils ont droit à une formation diplômante, c'est-à-dire une formation qui leur permet d'accéder à des catégories supérieures. Ensuite, ils ont droit à une formation valorisante, c'est-à-dire une formation qui leur permet de changer de métier ou de carrière. Cette délibération permet aussi aux fonctionnaires de suivre les cycles d'études ou de formation professionnelle, y compris dans les écoles nationales, tout en se maintenant en position d'activité, donc avec un maintien de traitement. Or, l'article 56 in fine de la même délibération permet aux boursiers de formation professionnelle et aux agents non fonctionnaires de l'administration ayant bénéficié d'une formation professionnelle et obtenu le titre ou diplôme correspondant d'être nommés fonctionnaires stagiaires à leur demande dans le cadre d'emplois correspondant aux études qu'ils ont accomplies. Aussi, pour être cohérent avec la délibération numéro 95-215, datée du 14 décembre 1995, le présent projet de loi étend les dispositions de l'article 56 in fine aux fonctionnaires de la Polynésie française. Après l'étude de ce projet de loi du pays qui modifie l'article 56 de la délibération numéro 95-215, après le 14 décembre 1995, dans le cadre du chapitre 3, l'accès à la fonction publique du territoire, c'est ainsi que nous voyons que cette modification permet, suite à un processus bien encadré et ordonné, la possibilité au cours de la carrière d'un agent de suivre un cycle de formation professionnelle ou bien des études correspondant à un besoin spécifique de l'administration de la Polynésie française. Le tout ayant pour objectif de donner lieu à un reclassement de nos cadres polynisiens dans cette fonction publique, afin de promouvoir l'océanisation des cadres. Nous sommes heureux de pouvoir voter ce projet de loi qui apporte un plus à la promotion et à l'avancement de nos cadres polynisiens. Il est vrai que pour atteindre cet objectif, il nous faudra veiller au respect du droit, des priorités, des compétences, mais aussi au contrôle des règles, des procédures qui encadrent cette avancée. En conclusion, c'est au travers de ce projet de loi du pays que nous affirmons, réaffirmons en qualité de membres d'élus de cette Assemblée notre désir et notre volonté de promouvoir pour nos enfants du travail et des responsabilités dignes des efforts qu'ils auront à gagner pour leur détermination par leur force du caractère et leur valeur. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Président du groupe de l'UPLD. On va donner la parole maintenant au deuxième intervenant du groupe Tahouira, Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. Je vais simplement compléter ce que mon collègue Noa Tétanoui a dit sur des points très précis. Au premier abord, effectivement, ce texte paraît répondre à un besoin longtemps exprimé et régulièrement exprimé par des fonctionnaires qui, en cours de carrière, accédaient à des niveaux de diplôme supérieurs à celui qu'ils avaient en entrant dans l'administration, ou tout au moins au niveau auquel ils étaient entrés. Si ce texte est effectivement, d'une certaine façon, le texte va réparer un sentiment d'injustice que pouvaient avoir ces fonctionnaires par rapport aux enfants qui, eux, bénéficiaient d'un reclassement automatique dès lors qu'ils avaient passé ce diplôme et fait valoir qu'ils avaient réussi ce diplôme. Alors, si ce texte paraît répondre à un certain nombre de situations, néanmoins, il pose encore question sur la volonté réelle du gouvernement parce que nous n'avons pas l'arrêté, le projet d'arrêté. Donc, nous ignorons dans quelles conditions, puisque le mot important est quand même, dans le paragraphe, le troisième paragraphe avant la fin, l'idée que, en cohérence avec l'esprit de la délibération, le présent projet de loi de pays étend les dispositions fonctionnaires sous certaines conditions, lesquelles vous les donnez en disant qu'il s'agit de... il faudra un appel à candidature, il faudra avoir été sélectionné, et que cela corresponde à un besoin de l'administration. Bon, si vous... pour les cas où vous ferez cela, le problème sera réglé. Je pense notamment peut-être aux travailleurs sociaux qui peuvent préparer des diplômes de l'Institut Régional de Formation d'Éducateur. Je pense également aux infirmières, par exemple, qui n'auront plus à passer un concours pour accéder à la catégorie B. Mais, il y a néanmoins, je crois, à moins que votre projet d'arrêté, que nous n'avons pas le règle, mais il y a quand même des cas qui ne seront pas réglés. Et je voudrais évoquer le cas particulier de beaucoup d'agents de l'administration qui utilisent la troisième possibilité d'action de formation, puisque la délibération qui organise la formation indique qu'il y a trois actions de formation possibles. Il y a la préparation au concours et examen de l'administration. Elle n'est pas concernée ici. Action répondant aux besoins des services et conduite par l'administration. Votre délibération répond à cela. Mais je voudrais mettre le doigt sur le cas particulier des agents qui choisissent de mener des actions de formation tout en travaillant à leur propre initiative. Et je pense notamment, et je voudrais que tous les représentants voient autour d'eux, parce que je suis sûre qu'ils ont des exemples, d'hommes et de femmes, souvent des pères de famille, qui choisissent de faire de la formation professionnelle le soir, en allant à l'université, préparer le DAEU, qui leur donne l'équivalent du bac, d'aller en cours de formation, dans le cadre du GRIPFOC, par exemple, qui est un établissement public, de passer, de préparer, tout au long d'une année scolaire, leur bac. Ou tout autre diplôme, par exemple un BTS, par correspondance. Nous avons dans l'administration des personnes courageuses qui font cette démarche, mais elles le font de leur propre initiative, parce que l'administration, n'a pas suffisamment de candidats pour organiser les choses. Alors, si je comprends bien votre loi de pays, il y aura barrage pour ces personnes à rentrer dans le... à accéder à une catégorie supérieure. Je voudrais que vous me précisiez ce point, parce que je suis étonnée que l'ex-syndicaliste que vous êtes, qui aimait bien répondre, justement, à toutes les demandes auxquelles vous vous êtes heurtés pendant des années. Je suis étonnée que vous n'ayez pas pensé à tous ces hommes et ces femmes qui vont être très déçus si du moins votre arrêté ne prévoit pas de régler ce cas-là. Donc, j'aimerais bien que vous me rassuriez sur ce point ou que vous leur disiez pourquoi ils ne pourront pas accéder à la catégorie supérieure comme leurs collègues, enfin, je précise bien, qui, eux, en bénéficient d'office. Ensuite, j'ai un autre point sur lequel je voudrais vous interroger, qui est le fait que je ne vois pas dans les visas l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Je suis étonnée que le Conseil supérieur de la fonction publique n'ait pas eu à se prononcer parce qu'il me semble qu'il doit nécessairement le faire et à l'époque où vous étiez syndicaliste, vous ne nous auriez pas laissé passer, vous n'auriez pas laissé passer ce genre de choses. Voilà, je vous remercie. Merci. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions. Merci, M. le Président. Je vais avant tout saluer tous les membres de l'Assemblée. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. Je constate que la première intervention du représentant du Taouera, en l'occurrence, M. Noa Tetouanoui, a parlé de rupture d'égalité pour ce projet. Mme Berseron dit, au contraire, ça rectifie une rupture d'égalité car il est bien entendu que jusqu'à présent, seuls les enfants pouvaient bénéficier. Et là, vous l'avez vous-même cité, alors que les fonctionnaires en poste pour lesquels était permis la formation ne pouvaient pas être reclassées quand bien même ils avaient réussi cette formation parce que le texte n'avait pas prévu. Cela n'était prévu que pour les enfants. Donc, on corrige une rupture d'égalité. On permet à tous, justement, dès lors qu'ils arrivent à accéder à cette formation et qu'ils obtiennent les résultats de cette formation, d'être bénéficiaires donc d'un reclassement. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Alors, s'il faut remonter à 95, mon Dieu, oui, nous avons bien quelques statistiques, jusqu'à présent, c'était plutôt les enfants qui allaient dans ce cadre de formation. Et pour cause, eux seuls pouvaient bénéficier d'une révision de la situation catégorielle. Les fonctionnaires n'y allaient pas. Ou alors, ceux qui ont tenté l'expérience en 2003, ben, aujourd'hui, ne sont toujours pas reclassés. Car il y en a eu. Je pense notamment au personnel du SDR. Oui, je les... Ils viennent souvent me voir. Il y a eu des formations organisées à l'époque. Formations qualifiantes jusqu'en France. Mais ils sont restés sur le carreau. Aucune possibilité, à l'heure actuelle, tant que le texte ne sera pas passé. C'est ça. C'est bien cette situation. Alors, excusez-moi, ou alors, des chiffres qu'on m'a communiqués dans le cadre du statut de la fonction publique et des ministères auparavant, je m'aperçois qu'il y a des agents FPT qui sont allés, particulièrement du SDR, qui se retrouvent toujours au milieu du guet. C'est cela, la réalité. Alors que les... Ceux qui sont allés dans le cadre des enfants ont bénéficié du reclassement. Alors, ça répond un peu à cette interrogation. À quoi qu'aujourd'hui, non, le texte ne crée pas de rupture d'égalité, au contraire, corrige quelque chose. Je crois que tout le monde l'a remarqué dans la présentation. Enfin, on va pouvoir permettre aux fonctionnaires, dès lors qu'ils vont suivre une formation, d'aboutir à la requalification de leur situation. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible, dans le cadre de cette formation. Alors, on va parler, donc, de la situation. Là, j'ai du mal à concevoir. Et je voudrais qu'on précise un peu les choses. Dois-je présenter un projet de loi de pays déjà avec le projet d'arrêté qui en découle ? La règle veut que vous adoptez la mesure et que dans le cadre d'application, le gouvernement prenne les dispositions par voie d'arrêté. Je ne peux pas vous présenter par avance l'arrêté. Vous allez certainement crier au scandale dès lors que la loi n'existe pas, les dispositifs réglementaires n'existent pas. C'est une des mesures. Et puis, n'oublions pas que nous sommes dans le cadre de la fonction publique. Il y a une culture de la fonction publique, le concours, l'examen professionnel. Alors, on me demande comment ça va se faire ? Je ne vais pas réinventer le monde. Si vous avez des doutes sur la capacité pour l'administration à respecter une guerre d'équité au niveau de l'accessibilité des agents, que dire de tous les concours que nous organisons annuellement ? Nous avons un cadre établi. Ce sera le même cadre. Notamment, sur l'examen professionnel, je ne veux pas réinventer le monde, un examen professionnel s'organise dans le même type du cadre général de l'administration. Lorsqu'il y a plusieurs candidats, on les met quelque part en compétition. et on choisit les meilleurs en fonction de l'administration. C'est cette règle qui va s'appliquer. Il n'y a pas réinventé le monde. Alors, c'est vrai que, au niveau du Conseil supérieur, ce rassure Mme Merceron, le texte est bien passé devant le Conseil supérieur, qu'il a adopté à l'unanimité. Eh oui, particularité, loi de pays, il semblerait qu'on ne fasse plus figurer dans les visas. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à l'époque des délibérations, nous étions très vigilants en savoir si le visa était visé, si c'était prévu, et notamment si le passage s'était. Voilà, donc, je peux vous assurer que la séance est en date du 2 septembre 2005 et qu'il a bien fait l'objet d'une adoption par le Conseil supérieur de la fonction publique donc à l'unanimité du projet qui vous est présenté. D'autre part, on me fait état donc de la situation de ceux et celles qui, je le reconnais, qui par eux-mêmes prennent sur leur initiative d'aller reprendre une formation. Car le texte encadre bien la situation en fonction des besoins de l'administration. Et ceux qui vont sont de par leur propre initiative. Bon, dans ces conditions, il y a des dispositions qui existent, soit par la voie du concours RTL, ils sont éligibles. Alors, ce type de dispositions. Au niveau des enfants, c'est le fameux concours d'intégration. Mais, je crois qu'il faut également, à un moment donné, ceux qui veulent améliorer leur capacité et leur compétence lorsqu'ils suivent dans le cadre des cours du soir. pour améliorer leur niveau, c'est que quelque part, ils sont à même également de se présenter au concours de l'administration dans le cadre interne, je précise bien, parce qu'ils sont déjà fonctionnaires. Donc, il y a un dispositif différent par rapport au concours expert. Mais, à partir de là, si chaque agent décidait, je veux faire cette information, et je veux vous citer un exemple, je vais donc me présenter à une licence de langue, pourquoi pas le russe. si on retomberait dans la situation, on va exiger de l'administration un reclassement. Ce qui s'est fait par le passé dans le cadre des enfants. Je sais qu'il y a eu des demandes dans la matière. Certains agents sont allés passer des niveaux de qualification à leur initiative sans aucune corrélation avec les besoins du moment de l'administration. Et revenaient en disant, j'ai le diplôme, vous devez me reclasser. Je crois qu'à un moment donné, c'est quand même à l'administration de faire valoir les besoins et d'inviter les agents ensuite. Maintenant, les agents qui sont allés améliorer leur niveau, ils sont tout à fait aptes à se présenter au concours interne d'un niveau supérieur. C'est cela aussi la réalité. C'est pour cela que le texte dans l'immédiat règle bien la situation de ceux qu'on envoie en formation. Parce que c'était le paradoxe. À l'heure actuelle, entre un agent FPT et un agent en FA, dès lors que l'administration maintient du revenu dans la situation dans une école nationale, parce qu'il est en faille, il est allé, il réussit, il revient, il est reclassé. Parce que l'autre était fonctionné, il revient, il reste à sa situation initiale. C'est là, véritablement, ce qui peut paraître choquant et ce qui est choquant. C'est ce que le texte a voulu corriger. Nous avons d'autres dispositions, notamment la voie du concours interne, pour ceux qui vont d'eux-mêmes sur la propre initiative au concours. on peut très bien concevoir qu'un agent aille améliorer son niveau et sa qualification, mais si ce n'est pas en corrélation avec le niveau demandé par l'administration. J'en ai d'ailleurs pour mémoire à l'époque le premier ministre de la fonction publique de ce pays, qui était également le ministre des Finances, qui avait déclaré « Que devons-nous faire de ceux qui ont des niveaux de diplôme si importants, notamment des doctorats et notamment ceux qui sortaient des grandes centrales françaises ? » Il avait d'ailleurs déclaré « Mais ils n'ont pas de place dans ce pays, le statut n'est pas fait pour eux. Ils ont un tel niveau de qualification. » C'est M. Posse-Lier qui disait cela. Rassurez-vous, j'ai une bonne mémoire. C'était ça aussi l'orientation, partant du principe que le statut de la fonction publique ne pouvait pas leur garantir les capacités et les revenus auxquels ils pouvaient s'attendre compte tenu de leur niveau de formation. Alors, on a essayé de construire ça, rectifier une anomalie depuis 1995, permettre aujourd'hui, bien sûr qu'on va faire une mise en, je dirais, appel à candidature. Si demain matin, il faudra bien sélectionner l'administration dans le cadre de ses besoins, va définir, organiser, mais ça répondra à la même règle que de la fonction publique lorsqu'on met en place des concours soit internes soit externes, ce sont bien entendu les lauréats les meilleurs qui seront retenus. Je ne vois pas pourquoi je vais réinventer de la règle. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de la fonction publique. Il est très, très difficile d'y déroger. Je peux vous assurer que les fonctionnaires et notamment leurs représentants syndicaux sont rompus en thème de rupture d'égalité et s'en saisir les juridictions compétentes en la matière. Cela, nous avons eu une expérience de 10 ans malgré nous et jusqu'à présent les agents publics savent l'utiliser et à mon édition plus d'une fois. Donc, j'ai pris les précautions d'usage pour permettre justement qu'on ne tombe pas dans cette situation de rupture d'égalité et au contraire de respecter les normes fixées par le cadre de la fonction publique et c'est donc dans ce cadre-là que je vous présente ce projet qui rectifie grandement la situation entre deux situations statutaires, les enfants et les fonctionnaires en poste qui demain lorsqu'ils iront en formation pourront bénéficier d'un reclassement catégoriel auquel ils ont mérité parce qu'ils ont réussi à cette formation. Merci Monsieur le Ministre. Donc, nous passons à la loi de pays et je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er du projet de loi. Merci Monsieur le Président. Article 1er. Il est ajouté à l'article 56 de la délibération numéro 95-915 à fait du 14-915 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française un cinquième alinéa ainsi conçu. Je cite. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires qui auront été préalablement sélectionnés en cours de carrière après examen ou sur dossier à la suite d'un appel interne à candidature afin de suivre un cycle de formation professionnelle ou des études correspondant à un besoin spécifique de l'administration de la Polynésie française et qui auront obtenu après y avoir satisfait le titre ou le diplôme sanctionnant le cycle de formation professionnelle ou les études considérées. Les titres et les diplômes susceptibles de donner lieu à ce reclassement ainsi que les conditions de sélection des candidats seront déterminées par arrêté pris en conseil des ministres. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole? Monsieur Noé? Tais-toi-nous. Je suis un peu à l'heure de ce que j'ai dit. Quand on a fait notre SDI et nous avons la parole à l'heure. Il y a un peu à l'heure à l'heure de ce que j'ai dit à l'heure et à l'heure de ce qu'il Trude et l' diy en Je vous remercie. Je vous remercie. quand j'ai un trait à prol gebracht comme tu cousles qu'en ce que jeкрerai hilterra j'ai pas de difficulté en fait après on a annoncé examé examen Trung stuff il s'arr Paradis J'ai dit.. Je suis à vous... Je suis à vos amis... Je suis à vous... On n'a pas cette nouvelle. Dans le moment, nous avons réveillé, C'est parti. 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 M. 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 M.